Je vais faire un petit test aujourd'hui parce qu'on parle de contenu et du coup c'est pour ça que je me filme et que j'ai un micro sur moi. C'est pour que, en fait, il y a trois raisons pour ça. Première raison, vous aurez normalement accès à la vidéo, on verra ce que tout ça donne, là je le teste par la suite. Donc à la fois, vous qui êtes présents et aussi aux adhérents qui n'ont pas pu être présents. Et je vais aussi utiliser moi ce contenu pour le partager sur LinkedIn, alors pas la vidéo entière, mais bien sûr la découper. Parce que j'ai des messages importants à vous faire passer aujourd'hui et l'objectif est aussi de vous montrer par exemple pourquoi il est important aujourd'hui de créer du contenu sur LinkedIn. Alors, juste pour me présenter, pour les gens qui ne me connaissent pas, je me suis aujourd'hui spécialisé sur LinkedIn. Et en fait, aujourd'hui, je propose deux choses, je propose un accompagnement de A à Z pour les boîtes qui ont fait le temps, en gros, de s'occuper de LinkedIn pour externaliser, en gros, leur prospection. Et aussi une formation que j'ai lancée pour accompagner, en fait, les directeurs commerciaux et les commerciaux à mieux utiliser LinkedIn, à la fois dans la prospection, mais dans la création de contenu, en fait, de trouver les prospects. Voilà. Et je vais... Donc là, on va passer jusqu'à faire un point avec l'International Club où on en est dans l'accompagnement. Donc, pour ceux qui étaient présents, on a fait un premier atelier. On a fait six ateliers avec un grand nombre des adhérents. L'objectif était d'une, de présenter LinkedIn et de parler de l'algorithme pour comprendre, en fait, vraiment comment fonctionne ce réseau social. Et puis, on a accompagné une bonne partie des adhérents à optimiser leur profil, comment bien se présenter, comment bien rédiger son résumé. On a parlé de la photo de profil qui est hyper importante, qui est essentielle, parce que c'est quand même l'image de votre entreprise. Si vous avez une photo de profil qui n'est pas de qualité, imaginez l'idée de ce que peut se faire le prospect de votre entreprise. Donc, la photo de profil est très importante, parce que c'est l'un des premiers éléments qu'on voit de vous sur le réseau social. Et donc là, aujourd'hui, on est le 22 mai, et donc on passe dans cette deuxième étape, qui est comment créer du contenu pour vos prospects sur LinkedIn. Alors, un certain nombre d'adhérents ont commencé vraiment à jouer le jeu en créant du contenu. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de vous aider concrètement sur ce qui fait que les entreprises arrivent à capter des prospects sur LinkedIn, et pourquoi d'autres n'y arrivent pas ? Et donc là, je vais essayer de partager avec des choses, en fait, que vous savez déjà en vérité. Je ne vais pas vous appeler grand-chose. Et c'est au moins d'essayer de recentrer, de repenser votre stratégie là-dessus. Pourquoi ? Parce que vous savez une chose, c'est que les consommateurs changent en permanence leur façon de consommer, aussi bien à la vie de tous les jours que des contenus. Et les entreprises, il faut qu'elles s'adaptent. Et souvent, on manque, en tant qu'entreprise, de flexibilité par rapport à ça, au fait de s'adapter aux nouvelles façons de consommer. L'idée là, c'est dans cette matinée de vous présenter, en tout cas dans cette 1h30, essayer de vous présenter un petit peu les différentes étapes pour vous amener, en fait, à créer le contenu qui va générer chez le prospect l'envie d'entrer en contact avec lui. Et puis donc le 20 juin, on aura là un atelier qui, pour le coup, sera uniquement sur de la prospection commerciale pure. Il faut comprendre une chose, c'est que l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser LinkedIn juste comme de la prospection pure, mais LinkedIn, ça reste quand même un réseau social sur le long terme. Moi, je crois vraiment qu'en fait, on est en ligne en train de changer la façon, en fait, de communiquer dans le B2B. Simplement, en fait, on commence à en avoir conscience qu'en France, si je vous donne simplement un chiffre, aux Etats-Unis, on a en gros 4 entreprises sur 5 qui sont sur LinkedIn. En France, c'est 1 sur 5. Et en fait, l'opportunité, elle est maintenant. Quand on dit maintenant, c'est maintenant, c'est 2019. Parce qu'en fait, dans 2-3 ans, on sera saturé par un certain nombre d'entreprises qui auront pris le lead par rapport à ça. Et là, il y a une opportunité pour vous de communiquer, d'être en phase avec votre stratégie et de créer les bons contenus pour à la fois accompagner votre développement, mais aussi être vu comme une entreprise innovante. Et donc, je vous invite tous à vous inscrire le 20 juin. On va là pour se retrouver pour ce troisième atelier. Je voulais juste faire un point aussi sur le bilan de la page. Donc là, on a fait, on a animé depuis janvier la page. On a créé un certain nombre de contenus avec un objectif qui n'était pas facile à tenir. C'était 2 contenus par semaine. On a réussi à tenir. 2 contenus par semaine. Aujourd'hui, on a quasiment atteint les 100 abonnés. Je vais juste vous donner quelques informations sur qu'est-ce qu'on peut retirer finalement de ces presque 6 mois d'animation de la page. Alors, donc là, on est quasiment, on a 97, mais en gros, on a 96. On a pris 12 abonnés sur le dernier mois. Alors ensuite, donc ça, c'est sur les impressions totales. Là, en gros, on a quasiment atteint 15 000 vues de la page. 15 000 vues de la page, pour la visibilité du club, c'est une bonne chose. C'est un début, c'est un démarrage. Donc ça veut dire qu'en gros, les nouvelles, tous les postes qu'on a pu faire ont quasiment additionné 15 000 vues. Donc c'est un très très bon début pour le club, avec comme objectif d'animer cette page pour faire venir de nouveaux adhérents. Ensuite, là, c'est différent, c'est les vues de la page, le nombre de gens qui sont venus sur la page. Là, forcément, c'est beaucoup moins, parce que la majorité, en fait, des gens consomment le contenu sur le fil d'actualité. Je vous l'avais dit dans le premier atelier, 90% du temps que les gens passent sur une ligne, c'est sur le fil d'actualité. Donc forcément, c'est pour ça qu'on a 15 000 vues des postes qu'eux voient sur leur fil d'actualité, et qu'on a seulement 369 vues, parce que les gens, après, il faut qu'ils cliquent sur le post, par exemple, sur le lien vers la page, pour arriver sur la page. C'est pour ça qu'on a un nombre qui est moins important, mais quand même, malgré tout, on arrive quasiment à avoir 400 vues, là, en 5 mois. Et je passe un message à vous tous, ceux qui ont déjà participé, mais ceux qui souhaitent participer. Vous voyez, ça, c'est des contenus qu'on a fait ici. Deux exemples, on a fait une interview avec Philippe concernant le Maroc, et un contenu qu'on avait fait avec Christophe Chollet concernant les conseils pour réussir aux États-Unis. Une chose qui a mieux marché sur la page, c'est les vidéos. Les vidéos ont mieux marché. Vous voyez, on a fait des choses, on a fait une interview ici, on mettait des phrases, on a sous-titré. Ici, c'est une vidéo sans son, mais qu'avec du texte qui présente les conseils qu'a partagé Christophe. Ce sont des contenus qui ont mieux fonctionné. Aujourd'hui, les vidéos fonctionnent très, très bien sur la page, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer encore plus de vidéos. L'idée, pour ceux qui souhaitent ici, c'est qu'on a aujourd'hui, en gros, ces deux formats-là, c'est-à-dire un format interview avec trois questions. C'est une vidéo qui dure, là, ça dure une minute quarante, c'est l'objectif, une minute trente, une minute quarante. On a trois questions, l'idée, c'est de parler, par exemple, d'un pays, et en fait, c'est un face caméra, ensuite, je m'occupe du montage, après, on le publie. Premier avantage pour vous, c'est que vous avez un contenu que vous allez pouvoir réutiliser pour votre entreprise, qui est aussi, en même temps, un démarrage. Vous ne le faites pas seul de votre côté, je vous accompagne, le club vous accompagne à le faire. Ou alors, on peut faire aussi un format comme ça, qui est du même système des questions, mais un format où, au fait, finalement, vous n'êtes pas face caméra, si vous le souhaitez. Je vous invite, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, à en parler à Philippe, parce que, pour le coup, Philippe, qui est juste ici, on a fait l'interview, on l'a fait en deux fois, ça s'est hyper bien passé, et d'ailleurs, on va en refaire une juste après, sur un autre pays. Donc, voilà, si vous voulez gagner un peu de visibilité, si vous avez un peu de temps, on peut la faire, c'est très rapide, on peut peut-être même la faire juste après. Voilà, ce sera avec plaisir. En tout cas, si vous avez des idées de contenu, si vous voulez rédiger du contenu, et on pourra le relayer sur la page, ce sera avec plaisir, parce qu'on a aussi besoin de vous, parce que créer deux contenus par semaine, ce n'est pas forcément évident tout le temps. Donc, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Le message est passé. Ok, alors, on ne le voit pas du tout ici, mais en gros, l'idée, c'est juste pour vous rappeler pourquoi utiliser LinkedIn, juste pour vous expliquer quatre raisons de l'utiliser demain. La première raison, c'est une visibilité incomparable. Aujourd'hui, vous publiez un post sur LinkedIn en visibilité organique, c'est incomparable. C'est-à-dire que vous n'aurez pas autant de vues sur Facebook, Twitter, etc. Aujourd'hui, pourquoi, en fait, on a autant de visibilité sur LinkedIn ? C'est simplement parce qu'il y a peu de gens qui parlent, en fait. On a ce qu'on appelle une majorité silencieuse, c'est-à-dire quasiment, on va dire, 90% des utilisateurs, sûrement une majorité d'entre vous ici. Vous allez régulièrement sur LinkedIn. Parfois, vous likez des contenus. Parfois, peut-être vous commentez. En revanche, vous ne prenez jamais la parole. Vous ne prenez jamais la parole. Eh bien, sachez une chose, c'est que les gens qui vont gagner, en fait, cette visibilité, ceux qui vont capter des prospects, sont ceux qui vont commencer à prendre la parole. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est qu'aujourd'hui, on a une grosse visibilité. Il faut en profiter dès maintenant. Parce que peut-être dans un an, dans deux ans, la visibilité sera moins. Comme il s'est passé sur Facebook, où la visibilité, en fait, avec le temps, elle diminue. Et qu'à un moment donné, si on veut plus de visibilité, il faut payer. Aujourd'hui, de façon naturelle, on a une grosse visibilité. Et donc, c'est la première raison pour laquelle il faut se mettre sur LinkedIn. Deuxième raison, vous avez plus d'informations sur vos prospects pour mieux entrer en contact avec eux. Moi, je me mets à la place d'un commercial, il y a 20 ans, en gros, aujourd'hui, LinkedIn a 16 ans, pour mieux connaître un prospect. Quand je vais sur un profil d'une personne, je sais les écoles qu'elle a pu faire. Et ça se trouve, il y a peut-être une école qu'on a en commun. Je sais les expériences qu'elle a faites professionnelles, toutes les entreprises par lesquelles elle est passée. Peut-être qu'il y a une entreprise en commun. Et j'ai un certain nombre d'informations sur le contenu qu'elle a pu partager, qu'elle a pu commenter. Et du coup, j'ai un niveau d'information sur un prospect aujourd'hui, quand je veux l'attaquer, bien supérieur à, finalement, si j'avais simplement sa carte de visite, ou si je visitais le site Internet de l'entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai un niveau d'information sur un prospect qui me permet de mieux qualifier et de savoir à quel moment le contacter, et surtout, avoir la bonne excuse pour le contacter. Et là, vous n'imaginez pas à quel point, finalement, c'est hyper puissant. Je ne vous vends pas en vous disant que vous allez pouvoir toucher 10 000 personnes et que vous allez pouvoir envoyer 10 000 messages. Ça ne marchera jamais, en fait, ce genre de choses. Ça ne marche pas. C'est sûr qu'ici, vous recevez régulièrement des invitations, vous recevez sûrement des messages privés sur LinkedIn, ça ne vous intéresse pas. On a beau vous dire que c'est la meilleure imprimerie de France, ce n'est pas pour autant que vous allez acheter chez eux. L'approche reste humaine. On ne changera pas ça. Si vous voulez faire du business, l'approche sera humaine. Mais là est la force de LinkedIn, c'est le niveau d'information que les gens partagent. Donc, pour vous, dans vos approches, dans votre développement commercial, avoir cette couche supplémentaire d'information sur les prospects vous rendra meilleur dans votre prospection au quotidien. Excusez-moi, pardon. Oui. Il y a des cas de sous-entendre, si je suis bien suivi ce propos, parce que quand on utilise LinkedIn, c'est plus qu'on va chercher une information sur un prospect potentiel, sans pouvoir être en approche directe avec l'outil, mais plus qu'on revient à quelque chose de plus basique, qui est d'aller être en approche plus classique, frontale, c'est-à-dire un appel téléphonique, Ok. Alors, non. En fait, ça peut être les deux. C'est-à-dire que je peux très bien utiliser LinkedIn comme outil, par exemple, très simple. Imaginons que vous avez identifié un directeur commercial que vous avez contacté dans votre boîte. Très bien. Vous pouvez très bien utiliser LinkedIn pour aller voir son profil et vous rendre compte que vous avez plusieurs relations en commun. Ou imaginons une relation en commun, qui s'appelle Pierre, par exemple. Vous allez contacter Pierre au téléphone, puisque vous le connaissez très bien, en disant « J'aimerais être en contact avec ce directeur commercial. Est-ce que tu peux m'aider ? » Il va dire « Je le connais très bien, on a passé deux ans à l'école. Je peux te mettre en relation avec lui sans problème. » Vous avez utilisé, dans ce premier cas, LinkedIn comme outil pour finalement avoir accès au carnet d'adresse de la personne et de voir quelles sont les personnes en commun. Maintenant, l'idée qu'on va parler aujourd'hui, c'est du contenu. Et le contenu, il a aussi pour objectif d'utiliser LinkedIn comme outil pour capter des nouveaux prospects. Donc, c'est dans les deux cas. À la fois, ça peut être du virtuel au réel. J'utilise les informations que me propose LinkedIn pour entrer en contact avec un directeur commercial, comme dans l'exemple. Ou alors, je vais faire une deuxième chose. C'est que je vais utiliser vraiment LinkedIn comme outil pour avoir plus de visibilité, pour créer la confiance sur mes prospects et les faire venir vers moi. Donc, c'est les deux. C'est clair ou pas ma réponse ? Ah non, c'est clair. Ok, non, c'est juste pour être sûr en fait. Je comprends, mais comme vous avez sous-entendu que vous ne pouvez pas être démarché, c'est le bon cas sur mon profil. Quand je suis démarché, ça ne veut pas dire que je réponds. Et donc, il m'a semblé qu'à un moment, il y a cette petite ambiguïté. En fait, la démarche fonctionne sur LinkedIn si elle est au bon moment et avec la bonne excuse. C'est-à-dire que si finalement, il y a juste une demande en relation, juste une invitation qui est envoyée, mais sans mise en perspective, ça peut fonctionner à partir du moment où vous avez une bonne excuse. Donc oui, on peut utiliser LinkedIn pour prospecter, mais du coup, en utilisant l'information que vous avez sur le profil de la personne, vous serez bien meilleur dans votre mise en relation. Je ne sais pas, je rebondis par rapport à ça. J'ai reçu un fournisseur, pour une migel, bref, et il a utilisé ça justement. Et en fait, on avait rendez-vous, et là, je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas, et il a attendu cinq minutes, et puis très habilement, il m'a dit, il m'avait demandé en avis sur LinkedIn avant le rendez-vous, et il m'a dit, j'ai vu qu'on avait beaucoup d'amis en commun, alors du coup, j'ai écouté, oui, effectivement, et on s'est rendu compte qu'on avait été dans le même réseau, chaque entreprise, donc ça a créé du lien. Je trouvais ça assez malin, quoi, c'est intéressant. En fait, la force de LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, le carnet d'adresse est ouvert. C'est-à-dire que forcément, si vous avez travaillé pendant dix ans dans une boîte, en fait, naturellement, on s'est connecté avec tous les collaborateurs. Et vous, dans votre expérience professionnelle, vous êtes connecté au fur et à mesure avec les gens, avec qui vous avez travaillé, de près ou de loin, des partenaires. Et donc, finalement, aujourd'hui, si je veux entrer en contact avec quelqu'un, je peux voir à partir de mon profil les relations en commun. Imaginez, vingt ans avant, c'était impossible. À part voler l'agenda ou le répertoire de quelqu'un pour lui piquer une adresse ou l'information sur quelqu'un, c'était impossible. Aujourd'hui, le carnet d'adresse est ouvert. Donc, quand vous avez bien identifié vos prospects, ça peut être une solution, cette fonctionnalité peut être une solution pour contacter les bonnes personnes et vous faire gagner du temps. et comme vous le disiez, là, j'ai une bonne excuse parce que peut-être qu'on a des expériences communes, anciennes, qu'on n'avait pas identifiées. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai peut-être une solution à vous proposer. Et finalement, ça vous semble normal, en tout cas, ça vous rassure d'avoir quelqu'un qui fait partie de votre réseau, de près ou de loin. Ce n'est pas un inconnu qui vous prospecte. Le carnet d'adresse, il est ouvert, mais vous allez montrer comment le boquer. Oui, mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des gens ne savent pas le faire. Ah oui. Donc, en fait, du coup, vous pouvez utiliser ça. Mais non, grâce à vous, on s'en fait. Mais du coup, vous pouvez utiliser ça pour vous, en fait, pour votre protection commerciale. Je voulais juste te poser une question. Peut-être que tu vas en parler après, mais pour cibler les prospects, je ne sais pas si tu veux en parler, tu es dans recherche, tu as entreprise, personne, etc. Tu en parles après ? Oui, on en parlait. Et enfin, il y a un point qui est important, c'est le processus d'achat, il a changé. Aussi bien dans le B2C, on le sait. Je vais acheter un vélo, je vais sur Google, acheter Google, puis je vais regarder des contenus, je vais lire des articles, regarder des vidéos sur YouTube. Bref, je vais m'informer avant d'acheter pour être sûr de faire le meilleur choix. Mais même dans le B2B, le processus a changé. En gros, on sait aujourd'hui que les acheteurs B2B utilisent les médias sociaux dans la phase de recherche. Tout le monde le fait. On va aller sur Google, bien sûr, et on va aussi sur les réseaux sociaux. On va aller sur des blogs. Et en fait, LinkedIn aujourd'hui va être utilisé sur des contenus. Les contenus que je vais voir passer, ils vont m'informer. Et peut-être que demain, je vais acheter chez une entreprise, peut-être pas sur un contenu que j'aurais lu sur un article de blog, mais peut-être sur un contenu que j'aurais vu sur LinkedIn. Ensuite, je vais aller sur le profil de la personne, ça va m'intéresser, je vais commencer à suivre son contenu. Ce point-là, il est essentiel. Dans le processus de recherche, les gens vont utiliser LinkedIn pour avoir de l'information, pour s'informer sur leurs besoins. Et ensuite, les acheteurs ont besoin de faire confiance aux vendeurs. 76% préfèrent choisir une personne recommandée par leur réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que LinkedIn, ça reste du l'humain en fait. C'est simplement une continuité de ce que vous faites tous les jours. Qu'est-ce qui fait que vous avez des clients et qu'est-ce qui fait qu'ils sont chez vous ? En fait, c'est pour vous. À un moment donné, entre l'entreprise A et l'entreprise B, il y a l'humain qui joue en compte. Vous pouvez avoir le meilleur produit sur le marché. On sait très bien que ce n'est pas le meilleur produit sur un marché qui gagne. Ce n'est pas ça. C'est celui qui répond parfaitement aux problématiques d'un prospect. Et donc, l'humain est essentiel et LinkedIn est une continuité. J'en ai parlé dans le premier atelier, mais il y a un point qui est essentiel, c'est l'histoire, votre histoire. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que… Je vous en prie. Installez-vous. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais plutôt suivre une personne A qu'une personne B ? En fait, c'est l'humain. C'est les histoires qu'elle va me raconter. Donc, on va le voir ça en détail, mais je le répète peut-être une dernière fois, mais dans le premier atelier, je disais qu'il y a une différence entre les Français et les Américains. Quand on dit à un Français, il faut raconter une histoire, le Français va dire, je n'ai rien à dire. Je suis trop timide. Je préfère parler de mon entreprise. L'Américain, il ne se pose pas la question. L'Américain, à l'école, il apprend à raconter des histoires depuis tout petit. Il sait raconter des histoires. Il peut en raconter n'importe quoi, mais il peut en raconter n'importe quoi pour vendre. Il sait raconter des histoires. Le problème en France, c'est qu'on se dit, non, mais les histoires, par exemple, à l'expression, on va raconter des histoires. Et pourtant, les histoires, on est humain en fait. On a besoin de ces histoires-là. On a besoin de croire en entreprise. Elle raconte toutes des histoires. Et nous aussi, on raconte des histoires. Et quand vous rencontrez un prospect, vous lui racontez aussi des histoires. Vous racontez l'histoire de l'entreprise. Peut-être que vous racontez aussi votre histoire personnelle, les formations que vous avez pu faire. Et donc, tout ça, ces histoires-là, elles sont essentielles pour créer la confiance. Parce que, en fait, quand les gens vont sur LinkedIn et qu'ils cherchent des profils, ils veulent de la confiance. Et donc, du coup, ce point-là, c'est je veux avoir confiance aux vendeurs, aux gens qui parlent. Donc, voilà. Il y a ce point-là. Donc, le processus a changé aussi dans le domaine du B2B. Alors, pourquoi créer du contenu en 2019 sur LinkedIn ? Bon, là, c'est une démarche en 10 étapes que j'utilise quand je mets en place un processus, le point de départ dans un processus qu'on va faire de la prospection commerciale sur LinkedIn. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il y a une stratégie qui fonctionne, une stratégie de contenu qui fonctionne, que ce soit sur LinkedIn, n'importe quel réseau ou sur Internet en général ou dans la vie ? En fait, c'est toujours la même chose. C'est connaître sa cible. C'est connaître sa cible, mais la connaître par cœur. Pour vous donner un exemple concret, moi, j'ai lancé, comme je vous le disais, de ma formation pour les commerciaux. Je parle tous les jours à des commerciaux. Tous les jours, je parle à des commerciaux. Pourquoi ? Parce que ça m'aide à comprendre parce qu'il faut comprendre les mots qu'ils utilisent, qui ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Il faut que je comprenne au fond leurs problématiques, comment ils définissent. Et en fait, ça, avec le temps, ça va m'aider à améliorer mon produit et aussi ma communication. Et en fait, s'il y a deux choses à faire finalement au quotidien de ce que j'ai compris, c'est parler à sa cible tous les jours. C'est ce que vous faites déjà normalement. Vous le faites tous les jours, vous parlez. Mais du coup, c'est noter toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Toutes les étapes-là, toutes les questions qu'ils peuvent avoir par rapport aux produits, aux services que vous proposez, toutes les problématiques auxquelles ils font face et en quoi vous, vous allez les aider. Mais ce travail-là qui semble pourtant très simple et basique, c'est le point de départ. Entre une stratégie de contenu qui fonctionne ou une stratégie de contenu qui ne fonctionne pas, c'est l'empathie. C'est la capacité à écouter en fait ses clients et de comprendre les questions qui se posent et de créer du contenu en face à ça. Et je ne vous parle même pas de créer, est-ce que c'est plutôt une image, une vidéo, du texte, une infographie. Je ne vous parle même pas de ça. C'est le point de départ, quelles sont leurs problématiques et quel contenu je vais mettre en face pour générer de la confiance chez eux et afin qu'ils achètent chez moi. Donc là, ce qu'on va voir dans le détail, on va le voir concrètement, l'idée c'est de vous apporter une démarche simple sur comment je vais réussir à définir ma cible. Alors sachant qu'il faut segmenter au départ, ne cherchez pas à vouloir toucher 10 000 ou 100 000 personnes. Si déjà vous cherchez à toucher 500 personnes, le temps de les contacter un par un, le temps de les convaincre sur 6 mois, un an, c'est largement suffisant. Si vous arrivez à convaincre, alors ça dépend du nombre de collaborateurs que vous avez, du temps, de leur temps disponible, et ça ne sert à rien d'aller chercher trop large. Ce qu'il faut, c'est travailler des gens et les segmenter. Donc comment créer le profil de votre client idéal ? On peut commencer par quelque chose d'assez simple en fait, avec trois critères. Vous allez choisir une industrie ou un secteur d'activité que vous allez définir. Parce qu'à un moment donné, si on veut segmenter, il faut être clair, il faut faire des choix. Donc on va choisir un secteur d'activité, on va choisir un lieu géographique, et on va choisir une taille, la taille de l'entreprise. Simplement pour démarrer. Donc là, je prends un exemple. Je vais partir d'une chose hyper simple. Mes meilleurs clients. J'en ai peut-être un, j'en ai peut-être trois, j'en ai peut-être dix, mais je pars de mes meilleurs clients. Ceux qui sont plus rentables pour moi, ceux finalement qui sont plus intéressants financièrement et avec qui ça se passe bien. Finalement, travailler avec eux, j'ai beaucoup d'avantages. J'ai des avantages, mais c'est ce type de clients que je voudrais avoir, que j'aimerais trouver. Et donc, vous allez partir de ces clients-là pour définir à la fois le secteur d'activité, un lieu géographique et leur taille. OK. Tout simple. Et ensuite, il n'y a pas de secret, il faut leur parler en fait à ces gens-là. Et il faut leur poser des questions. Il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise, qu'est-ce qui fait que des entreprises qui sont très grandes et certaines qui sont toutes petites et qui n'arrivent pas à se développer ? Je crois que c'est une chose très simple. C'est cette capacité à comprendre le besoin en fait. Et donc finalement, on a là une liste de quelques questions. Combien de recherches font-ils avant de s'engager dans un achat ? Qui prend la décision de l'achat ? Qui a besoin de l'approbation de l'un comité ? Bref, il faut que normalement ce genre de choses, parfois pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà les réponses, mais c'est de comprendre en fait. Est-ce que la personne elle est seule décisionnaire ? Est-ce qu'il y a des gens autour ? Est-ce qu'il y a 4 personnes qui sont à la prise de décision ? Pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Bon, une fois que les entre... Là, je passe un peu vite parce que comme j'ai beaucoup de choses à vous dire, je ne vais pas rentrer en détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, on va réaliser un certain nombre d'entretiens. Alors, c'est vrai que cette chose-là, les gens ne le font jamais. C'est-à-dire que quand il arrive à un moment où on a des clients, la plupart des gens vont me dire « mais je ne vais pas aller voir mes clients pour leur poser des questions. » Parce que ça ne se fait pas en fait. Le problème de ça, c'est que soit vous les comprenez très bien et vous savez qu'est-ce qu'il y a... Soit vous savez comment ils vous ont trouvé, soit vous savez qu'est-ce qui fait que du coup ils vous ont fait confiance. Mais si vous n'avez pas la réponse à ces questions-là, vous avez du mal à vous développer sur ce segment-là. Il faut les comprendre. Et donc, il faut passer par des entretiens. Mais ça peut être sur un déjeuner autour d'une table, voilà, que ce n'est pas forcément quelque chose de très froid. Mais c'est important de les comprendre complètement en fait, totalement et de passer par ces entretiens-là. Donc ensuite, il y a des points supplémentaires qu'on pouvait faire. C'est parfois lire les commentaires de clients, les plaintes. Il y a un point qui est essentiel. ce travail-là aussi se fait en équipe. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec tous les collaborateurs dans l'entreprise. Les commerciaux, parce que les commerciaux ils sont sur le terrain, ils ont un retour, ils ont un regard et eux ont des points de vue en disant, tiens, lui il a posé telle question. La dernière fois, il m'a parlé de ça par rapport à notre produit, notre service. C'est hyper important. Pareil, ceux qui vont gérer le SAV. En fait, quand on crée du contenu, ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Et un autre point qui est important, ce n'est pas à vous de trouver des réponses. C'est à vous d'écouter, de poser des questions aux prospects ou aux clients. Vous posez des questions, vous écoutez, vous notez. Mais c'est important, c'est un processus. Normalement, avant de créer des contenus, toutes les questions que vous avez vues juste avant, en vérité, ça se travaille dans une matinée autour de ce qu'on appelle un workshop. Et en fait, on a toutes les personnes au sein d'une entreprise qui sont en contact avec le client et on essaye de voir les grandes phases par lesquelles passe le client et à chaque phase, quelles questions il va poser. Oui ? Juste, je t'interromps parce que tu disais de t'interromps. Concernant le contenu, justement, tu dis qu'il ne faut pas apporter de solution. Donc, on va mettre un contenu, on va parler, raconter une histoire, mais sans apporter la solution, peut-être pour que le client en face, lui, trouve la solution tout seul. donc ça veut dire que dans l'histoire qu'on raconte, tu m'avais déjà dit ça à ce niveau-là, si on commence à insérer dedans un lien sur la société ou parler de la société, ce n'est pas toujours très très bon parce que la personne va dire son contenu est formidable mais d'un seul coup, on revient au commercial et il va me vendre quelque chose. En fait, en effet, dans le contenu, il faut trouver un juste milieu. C'est-à-dire que le contenu doit apporter de la valeur. Regardez tout le contenu, vous prenez votre fil d'actualité, je suis sûr que vous regardez régulièrement votre fil d'actualité sur LinkedIn et on va dire que 80% du contenu que vous voyez ne vous intéresse pas. Ils ne vous intéressent pas. Vous n'allez pas le liker, pas le commenter, ils ne vous intéressent pas. Pourquoi ? Parce que ces entreprises-là n'ont pas d'empathie, ils n'ont pas définie stratégie, ils ne sont pas mis à la place du prospect pour dire mais quel contenu pourrait les intéresser. Il n'y a aucune histoire. On vous vend un produit, on vous vend un service, ce n'est pas intéressant. Et en fait, dans ce contenu, c'est de se poser la question quelle valeur j'apporte au prospect ? Alors vous allez voir parce qu'après, je vous donne des cas concrets. Je vous donne vraiment les étapes, on va rentrer un plus dans le concret. Mais ces étapes-là, elles sont hyper importantes. Quand je dis qu'en fait, ça se fait en équipe, tous les collaborateurs doivent participer. Tous les collaborateurs qui sont en relation avec les clients aussi, avec vos meilleurs clients, c'est eux qui ont les réponses, qui vont vous soulever des questions auxquelles vous n'avez jamais entendu ou vous ne saviez même pas que ces clients avaient déjà posé ces questions-là parce qu'ils étaient bloqués sur tel processus ou telle étape ou peut-être sur l'évolution d'un produit ou d'un service. Et donc, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait à plusieurs et ça se travaille sur un workshop et on essaye de définir les questions importantes que se posent les prospects ou les clients. Et c'est à partir de ces questions-là, de toutes ces questions-là qu'on va commencer après à réfléchir sur quel contenu on va créer. Mais on démarre toujours de nos clients et quelles sont leurs questions. Donc ensuite, on peut voir, je vous disais, lisez les commentaires des clients, les plaintes et puis aussi analysez le trafic du site Internet pour savoir un peu d'où viennent les gens, pour essayer d'ajouter un peu de l'information supplémentaire. D'autres questions aussi qu'on va se poser, c'est quel est le titre du client idéal, qui est la personne que je cible, où elle vit, qu'est-ce qu'on s'est passé de temps, quelle est sa journée typique ? Il faut vraiment la connaître. Il faut vraiment la connaître puisque si vous prenez par exemple un commercial, la problématique que moi j'ai avec un commercial par exemple, c'est le déplacement. Ils sont tout le temps en déplacement. Donc pour capter leur attention, c'est hyper compliqué. Et en réalité, le seul moment vraiment performant commercial, c'est le matin. Parce qu'après, il part dans sa journée et c'est terminé. C'est très compliqué. Si vous essayez d'appeler un commercial dans la journée, il va dire oui, je ne peux pas, je suis en rendez-vous. Il ne va pas vous répondre parce qu'il a un rendez-vous. Donc en fait, il faut bien connaître la personne pour savoir aussi à quel moment il faut le contacter et qu'elles sont les meilleurs moments pour le contacter. Et donc là, je vous donne un exemple concret. En fait, l'idée à la fin est d'avoir en fait une fiche qui représente en fait les points essentiels de ma cible. Pourquoi ? Parce que quand je crée un contenu, il faut que j'ai cette fiche en face de moi pour me dire OK, c'est ça, c'est à cette personne-là. Est-ce que finalement, si je crée ce contenu-là comme ça, est-ce que ça va... Donc là, par exemple, j'ai créé Philippe Béran qui est commercial. OK. Donc là, je vais vous montrer après les différents éléments de la fiche. Mais c'est vraiment d'avoir ça et d'avoir ça en face des yeux tout le temps. Est-ce que ça, c'est bien notre cible ? Est-ce que tout le monde est d'accord ? Est-ce que tous les collaborateurs sont d'accord que ça, c'est notre cible ? C'est ce qu'on va attaquer et le contenu qu'on va créer, c'est pour cette personne-là. C'est essentiel parce qu'en fait, votre message ne peut pas être entendu si vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous adaptez votre discours selon la personne que vous avez en face. Donc forcément, moi, si demain, je vends ma formation à des DRH, mon discours sera totalement différent. Donc, je dois bien connaître ma cible pour bien adapter mon message. C'est essentiel. Donc là, par exemple, quel est le titre du client idéal ? En général, sur LinkedIn, il est maître commercial, il a 39 ans, il est en France. Soit un directeur commercial ou un commercial. C'est passion, le sport, il est bien regardé des émissions de télévision. L'intérêt, trouver de nouveaux moyens pour capter de nouveaux clients. Ça, c'est l'objectif du commercial. Il cherche en permanence à être trouvé de nouveaux moyens. Et une journée typique, régulièrement en déplacement et cherche de nouveaux clients. Alors ensuite, il y a la recherche d'entreprise pertinente. tu vas aller juste sur l'ordinateur pour cliquer sur le lien parce que là, du coup, on va faire un lien maintenant un peu plus concret avec LinkedIn. OK, on a commencé à cibler, à définir mon temps possible. l'idée, ça va être d'utiliser la recherche pour cliquer sur le lien pour cliquer sur le lien Ok, donc là, je suis sur les moodines et sur la partie « Recherche ». Donc là, j'ai un certain nombre de filtres de base pour filtrer les gens, d'accord ? Alors, on a de moins en moins de filtres parce que, en fait, LinkedIn pousse à avoir plutôt un compte premium ou un compte 7.14, donc là, on a finalement assez peu de filtres, mais on peut quand même, malgré tout, avec quelques informations, essayer finalement de trouver des prospects, d'accord ? Donc, je vais faire une chose assez simple, je vais partir sur les relations du deuxième cercle. Le deuxième cercle, pourquoi ? Alors, je pourrais aussi regarder dans mon premier cercle, parce que ça se trouve, j'ai des commerciaux dans mon premier cercle, des gens que j'ai ajoutés, dans lesquels je n'ai pas pensé. Je peux aussi utiliser le premier cercle. Il y a l'idée dans le deuxième cercle, c'est d'aller chercher des gens avec qui je suis en relation. Je rappelle, le deuxième cercle, c'est des personnes avec qui on a moins une relation en commun, d'accord ? Alors que le troisième cercle, il n'y a personne en commun. Donc, vos cercles ne se touchent pas. Là, on a au moins une personne minimum en commun. Donc, voilà. Je vais d'abord mettre cette information. Alors ensuite, on avait décidé, on s'était dit, on pouvait définir un secteur d'activité. Je peux très bien me dire que j'ai un secteur d'activité dans lequel je souhaite. Alors, on ne sait plus qu'un secteur d'activité, j'en ai mis. Mais je pourrais très bien me dire, par exemple, défense et espace. Voilà ma cible. Je vais prendre leur profil en français. Et en titre, je peux mettre la cible. Et vous voyez, là, j'arrive à 41 résultats. On va me dire, c'est pas vrai ? 41 résultats. Là, je pars simplement de mes relations de second degré qui sont des commerciaux dans le domaine de la défense et l'espace qui pourraient être, par exemple, ma spécialité où j'ai déjà des clients dans ce domaine-là. Donc, finalement, j'ai des exemples concrets à leur donne. Vous voyez ? On peut segmenter aussi comme ça. Vous voyez ? Et là, j'ai 41 personnes. Parfait. Parce que je sais que ces 41 personnes-là, je vais pouvoir ensuite regarder leur profil en parent et voir comment je vais les contacter. Je pourrais me les connecter à mon CRM et pouvoir les suivre. Mais là, c'est... Comment je peux faire quand je vois... Tu vas peut-être en parler, mais... Tu vois, tu as 42 personnes qui correspondent à ton profil de cible, et ils vont leur envoyer, par exemple, un poste, mais qu'à eux ? On ne peut pas faire ça. Alors, il faut leur envoyer un message privé, mais c'est... Un message privé, c'est pas marrant. C'est pas forcément... Non, mais c'est pas forcément... Tout c'est agressif. Voilà, l'idée au départ, c'est plus... Je vais regarder leur profil, et je vais réfléchir, je vais les segmenter, je vais réfléchir comment je vais les attaquer. Parce que là, on pourrait faire un truc tout simple. On pourrait se dire, j'envoie une invitation à tout le monde, et puis après, ils vont dans mon réseau, et voilà. Sauf que vous ne pouvez pas attaquer les 41 personnes de la même façon. Donc vous allez prendre le temps de regarder leur profil et de dire, tiens, comment lui, je peux l'attaquer. Et donc, vous allez regarder les informations, parce qu'il n'y a pas une école en commun. Et même, vous savez, quand vous avez plusieurs commerciaux, vous avez une C, ben ça se trouve que le commerciaux A, quand il va regarder, lui, il n'a aucune école en commun. Par contre, le commercial C, lui, il a dit c'est plus qu'ils ont fait la même école, ils ont fait la même entreprise. Et donc finalement, c'est d'être plutôt au commercial C, de contacter cette personne mais plutôt que le A. Et finalement, d'être très, très souple là-dessus. Parce que du coup, le C a beaucoup plus de chance d'avoir des résultats en disant, mais on a fait la même école, c'est pas ? Voilà, je trouve ça marrant, on a fait la même école, est-ce que, on ne sait rien, t'es dans le groupe de la même année, est-ce que tu vas t'entendre aux événements de l'association, etc. Ça paraît tout bête. Et finalement, là, vous n'avez plus de chance d'aller procher la base. D'accord ? Et de capter son attention. Parce que le point qui part, c'est de capter l'attention. Donc vous allez sur quelque chose là d'assez simple. Je ne vous dis pas, regardez, vous avez 10 000 personnes, vous allez pouvoir les indiquer dans votre réseau et c'est incroyable. Non. Là, je vous dis, vous avez 41 personnes et vous allez pouvoir cliquer sur chaque profil et prendre de l'information. Et le commercial va se dire, ok, là j'ai 41 personnes, c'est clairement non possible. Je vais prendre le temps d'aller sur leur profil et d'essayer de trouver un moyen de les contacter. Une bonne excuse de les contacter, comment je peux faire ? Ok. Juste une petite question. Vous êtes parti sur une recherche qui n'est pas liée à votre carnet d'adresse. Alors, si, parce qu'en fait, comme j'ai fait le second cercle, c'est carréable. Vous avez cherché à votre base avant ? Oui, oui, oui. D'accord. Vous en avez pas à aller dans votre tête, non ? Si vous faites la même recherche, ça se trouve que vous en avez à voir sans voir. D'accord. Vous en avez à voir. Vous pouvez mettre en adéquation votre réseau par rapport à votre activité pour la développer et en fait, sur le réseau professionnel. Exactement. Exactement. Alors, vous voyez, une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de regarder le titre de vos meilleurs clients. C'est-à-dire que les clients qu'on a acheté chez vous, c'est quel titre ils mettent sur l'idée. Et ça, vous pouvez réutiliser pour vos prospects. Peut-être qu'ils mettent le même titre. Vous voyez ? Ça peut être aussi un moyen de trouver des ordres parce que là, par exemple, on a mis commercial. Ça se trouve, en fait, ils mettent autre chose là. Ils mettent un autre nom que commercial. Ils n'ont rien. Vous voyez ? C'est quelque chose de très proche. Peut-être qu'ils ne mettent pas commercial. Donc ça aussi, dans votre recherche, vous pouvez aller voir ce que mettent les clients, comment ils se présentent. Et ça, il y a un point qui est essentiel aussi. C'est quand vous avez identifié vos clients, vous allez voir un profil. Comment ils se définissent ? Dans le résumé, quels sont les mots qu'ils utilisent ? Comment ils se présentent ? Tout ça, c'est essentiel. Ce sont des mots que vous allez pouvoir réutiliser dans votre communication. Donc, c'est important d'utiliser les mêmes mots vos prospects. C'est une empathie. Du coup, vous allez toucher beaucoup plus les commerciaux si vous utilisez les mêmes termes que vous. Vous voyez ? Voilà. Et donc là, comme je vous ai montré, là, vous avez vos prospects qui sont là. Imaginez quand même, là, c'est le début. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte si on compare. Alors moi, je n'étais pas commercial il y a 20 ans. Je suis beaucoup trop jeune. Mais imaginez la puissance pour un commercial qui a aujourd'hui 40 ans, qui se rende compte que là, il y a ses prospects. Ils sont devant ses yeux. Il faut juste maintenant être malin et réfléchir à la stratégie comment on va les attaquer de façon individuelle. Comment on va les attaquer ? Un par un. Et pas en masse. Ça ne marchera jamais. Mais là, finalement, j'ai leurs photos, j'ai un prénom, j'ai un nom, j'ai un titre et j'ai une grande partie des informations sur leur carrière, sur qui ils sont. Donc là, finalement, pour les attaquer, c'est quand même de façon individuelle et personnalisée. C'est quand même très fort. Je peux avoir des taux de retour sur investissement, en tout cas un retour sur investissement plus important que d'acheter une base mail de 10 000 adresses où finalement j'ai très peu d'informations là-dessus. Donc d'autres points à définir, c'est les buts et les objectifs. Alors là, on ne va pas très bien. Je suis un peu déçu. Vous ne devez pas très bien voir. En gros, les buts, gagner en visibilité, être plus efficace sur LinkedIn, objectif, trouver de nouveaux clients, informer les clients sur l'entreprise. Il y a un autre point qui est important. J'en parlais avec un prospect hier. LinkedIn, ce n'est pas que capter de nouveaux clients. C'est aussi garder ses clients. C'est ce qu'on appelle de la rétention. En fait, que les clients reviennent régulièrement chez vous, c'est de la rétention. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous avez un système de newsletter où vous vous contactez régulièrement, voilà, pour informer en fait. Mais LinkedIn aussi a pour but de garder les clients. Si les clients voient régulièrement que, je n'en sais rien, pour ceux qui vont à l'étranger, font des voyages, développent des partenariats, signent des nouveaux contrats, ça les rassure. Ils sont avec une entreprise qui avance, qui se développe. Ils ont de l'information. Ça paraît tout bête. Mais le fait de voir de temps en temps des posts de Manuel, de voir des contenus de Philippe ou même de François, quelque part, il reste aussi dans ma tête. Donc, même si je les vois peu et que si j'avais un contrat chez eux, je ne me dirais pas, finalement, j'ai un prospect qui m'a contacté il y a quelques temps, mais finalement, je vais partir ailleurs. Non, parce que je vois du contenu de temps en temps de Manuel. Et vous pouvez demander aux gens qui commencent à publier du contenu et qui rencontrent des gens. Les gens disent, ah oui, mais je l'ai vu ton post. Ah oui, c'était marrant, j'ai vu quand tu as parlé de ça et tout. C'est intéressant, tu es parti là-bas. Et en fait, on ne se rend pas compte aussi de la rétention et de cette capacité LinkedIn app, puisqu'en fait, beaucoup de gens vont sur LinkedIn, mais peu de gens communiquent, mais ils voient vos posts. Et vous les gardez aussi, ces clients sur le terme, parce que du coup, ils voient que vous êtes innovants, que vous communiquez, vous apportez de l'information et ça les rassure. Et ils n'y auront pas du jour au lendemain. Si vous voulez, ça permet de garder des relations qu'on n'a pas le temps d'appeler tous les jours ses clients. Vous voyez, le prospect avait 300 clients. Je ne peux pas les appeler toutes les semaines pour prendre des nouvelles. Par contre, LinkedIn permet de garder un lien. De garder un lien et de temps en temps, certains nombres de clients envoient un message privé ou déposent un commentaire ou un like. Ils préfèrent rester avec ces entreprises-là et ça permet de garder un lien fort. Et c'est pour ça aussi que c'est important. Donc voilà, les étapes vers la vente. Alors vous voyez, moi par exemple, j'ai trois étapes. Donc après avoir lu un contenu sur LinkedIn, il décide de me suivre. Puis il décide de s'inscrire au webinaire sur la prospection commerciale sur LinkedIn. Et après avoir participé au webinaire, il décide d'acheter la formation ou de se faire accompagner via le service de LinkedIn. D'avoir des étapes simples sur la vente. Être hyper clair. C'est des étapes simples. Pour moi, c'est hyper clair dans ces étapes-là. Comment m'a-t-il découvert ? Soit sur du contenu via mon blog, via une recherche sur Google, par exemple « Formation LinkedIn » ou « Comment prospecter sur LinkedIn » et les réseaux sociaux LinkedIn. « Les freins qu'il peut avoir par rapport à mes services. C'est trop cher. Je n'ai pas le temps de me former à LinkedIn. Je ne crois pas que LinkedIn peut m'aider à trouver des nouveaux clients. » Les freins formidables pour créer du contenu. Les freins des clients, en tout cas des prospects que vous rencontrez régulièrement et qui vous disent telles des raisons pourquoi ils ne sont pas prêts à acheter. C'est-à-dire que si eux ont des freins, il y a plein de prospects qui sont peut-être à deux doigts d'acheter chez vous, mais qui ne vont pas le faire parce qu'ils ont des freins. Et qu'en fait, vous ne parlez pas de ces freins-là. Et finalement, de créer un contenu autour de ça en disant « Mais en fait, ce frein, ça peut être de dire que c'est trop cher, mais regardez. » En fait, là, j'ai l'exemple de pourquoi en fait, pourquoi vous deviez penser autrement que de vous dire que c'est trop cher. Donc, il y a les questions des clients, des prospects, et puis il y a les freins. Les freins, c'est très fort, parce que ça déclenche, ça permet de passer à l'action en fait. Voilà. Et à la fin, vous avez une fiche comme ça qui présente et à un moment donné, on est tous hyper clair dans l'entreprise, c'est-à-dire ça, c'est notre cible. Et avant de créer n'importe quel contenu, je dois avoir ça. Ça doit être hyper clair dans ma tête. Je ne peux pas dire « Moi, je vends à tout le monde. » Non. C'est qu'à un moment donné, par exemple, il y a un cas concret, il y a un des adhérents dans le club, il a deux cibles. Il a en gros les entreprises dans l'industrie et dans l'événementiel. Je lui ai dit une chose hyper simple. Attaque les entreprises dans l'industrie pendant six mois, voire un an. Tu les attaques, tu adaptes ton profil en disant que tu travailles dans l'industrie. Tu n'as que des exemples autour de l'industrie, des études de cas autour de l'industrie pendant six mois, un an. Tu ne te concentres que sur eux parce que tu ne parles pas de la même façon aux entreprises dans l'industrie et dans l'événementiel. Et je lui ai dit « Fais ça, et tu auras le meilleur résultat. » C'est comme si vous vendez une solution pour des médecins et des avocats. Les médecins, quand ils vont voir votre profil, ils vont se dire « Ok, les médecins, ils parlent un peu pour moi, mais aussi aux avocats. Je ne comprends pas pourquoi. » Et les avocats, ils vont se dire pareil. Non. Vous faites un profil, vous ne parlez qu'aux avocats et que du contenu, des études de cas sur les avocats, on est spécialisés sur les avocats. Là, vous allez être beaucoup plus performant. Vous attaquez pendant un an les avocats et puis après, vous attaquez pendant un an les médecins. Et en termes de retour sur investissement, ce sera beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, vous leur parlez à eux, ils sont touchés et tout le contenu que vous créez, c'est pour eux. Et vous adaptez votre discours. Ça, c'est important aussi de bien segmenter. Bien segmenter, c'est important, et de le mettre dans le profil. Et donc, ensuite, on va segmenter les prospects qu'on a vu, la liste. Et puis, on va voir si on a des relations en commun, les mêmes écoles, les mêmes anciennes entreprises, groupes LinkedIn en commun. Et puis après, les autres où finalement, on n'a rien trouvé. Et pour l'instant, on va les mettre de côté et on va voir comment on peut les attaquer. Finalement, j'en reviens là au début. Comment on crée du contenu pour vos prospects sur LinkedIn ? Maintenant qu'on a défini la cible, on sait à qui on parle. Donc, les trois raisons. La première, elle est d'éduquer les prospects, en fait. Parce que ça se trouve, vous avez un produit, un service, mais vous devez expliquer à vos prospects que finalement, c'est la bonne solution pour eux. Ils ne sont peut-être pas au courant, en fait. Vous savez très bien, vous rencontrez plein de prospects qui ne connaissent pas forcément bien ce que vous faites, qui ne sont pas experts comme vous. Mais du coup, vous devez leur apprendre, leur expliquer pourquoi votre solution, elle est bonne pour eux. Et donc, il faut avoir cette capacité d'empathie à utiliser les mots comme eux peuvent l'utiliser, puis à simplifier votre discours. Mais le point de départ, c'est éduquer les prospects, apporter de la valeur, les aider à monter en compétence, à mieux comprendre leurs problématiques. Ils ont besoin de ça, en fait. Ils ont besoin de valeur ajoutée. Arrêtez d'être centré sur vous. Votre produit, votre service, tout le monde s'en fout. Vos prospects, ils s'en foutent, en fait. Ce qui les intéresse, c'est eux. C'est eux. Quand je vais acheter une paire de chaussures, une chemise, peu importe le produit que je vais acheter, c'est pour moi que je l'achète. Et donc, quand vous regardez les contenus sur LinkedIn, tous les contenus qui ont très peu de likes, en moyenne, c'est un ou deux likes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune empathie, en fait. Regardez notre super entreprise, regardez, on est à tel salon, venez nous voir. Ok, très bien. Mais en fait, comment vous pouvez apporter de la valeur intéressante pour vos prospects ? C'est essentiel. Donc, éduquez les prospects, montrez son expertise, montrez que vous savez de quoi vous parlez. Parfois de façon simple. Peut-être qu'en fait, vous avez un niveau, en tout cas, une connaissance technique très élevée. Par contre, vos prospects, ce n'est pas le cas. Du coup, il faut adapter votre discours. Peut-être être moins technique et du coup, créer du contenu moins technique, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible. C'est peut-être ça. mais ça dépend de chacun, vos prospects, votre cible. Et créer la confiance chez le prospect, le storytelling. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur professionnel dans votre secteur, créer du super contenu technique. À un moment donné, le storytelling, il est important en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait la différence entre un commercial et un autre ? C'est leur histoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis différent d'un autre spécialiste de LinkedIn ? En fait, c'est moi. Il n'y a rien d'autre en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis meilleur qu'un autre ? Ou voilà. Qu'est-ce qui fait que je suis moins bon qu'un autre ? Mais qu'est-ce qui fait que je vais vous accrocher, que vous allez être attaché à moi, que vous allez avoir travaillé avec moi ? C'est mon storytelling, c'est ce que je vais raconter, c'est mes différences. Vous êtes obligé de passer par les histoires. Alors, on va peut-être le voir dans un exemple, mais l'objectif au final, en fait, c'est de devenir un conseiller de confiance. Vraiment. Vous n'êtes pas un vendeur ou un commercial, ça ne marche pas. Vous allez à Darty, personne n'écoute aujourd'hui les vendeurs chez Darty, on sait tous qu'on a plus d'informations quand on veut acheter une télévision ou un autre produit chez Darty, on a plus d'infos que le vendeur. En réalité, il faut être un conseiller de confiance. C'est la confiance. Alors, pourquoi la confiance ? Parce qu'en fait, tout le monde a perdu confiance. Tout le monde a perdu confiance aux institutions, exemple des Gilets jaunes par exemple. On a perdu confiance aux médias, on peut le voir. Aujourd'hui, on s'informe beaucoup plus sur Internet et beaucoup de gens remettent en cause les médias, que ce soit la télévision par exemple. Et puis, on a perdu confiance aux entreprises. On n'a plus confiance aux entreprises. Et donc, du coup, pour retrouver ce lien-là, ça passe par l'humain. Ça passe par la personne. Ça passe par son histoire. Le fait de raconter, en fait. C'est essentiel, en fait. À un moment donné, à quoi on peut s'accrocher que l'humain, que l'histoire qu'on va nous raconter, que le commercial qui va savoir raconter son histoire, qui va savoir parler du produit, du service, qui va apporter de la valeur, qui va éduquer le prospect, mais qui en même temps, par lui, par ce qu'il est, va être différent des autres. Parce que forcément, s'il est différent, je vais le voir, moi. Et du coup, je vais plutôt m'attacher à quelqu'un qui est différent, qui a une façon de rédiger, qui a peut-être en vidéo une façon de parler, qui est différente des autres, mais c'est à ça que je vais m'attacher. Pas quelqu'un qui a un peu pied collé de plein de commerciaux ou que je peux voir partout ailleurs. Non. J'ai forcément, vous avez tous ici une histoire différente, quelque chose de différent à raconter. Et en fait, c'est ça que les gens veulent entendre. C'est votre histoire avant d'acheter votre produit. Donc, l'objectif, c'est de devenir un conseiller de confiance. Comment ça fonctionne sur LinkedIn ? En fait, c'est un système d'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est je publie du contenu et en gros, les gens viennent vers moi. À la différence de l'outbound marketing, l'outbound, c'est par exemple la prospection téléphonique. Ok ? Je décroche mon téléphone et j'appelle des gens. Là, l'idée, c'est de créer du contenu pour éduquer les gens, pour montrer mon expertise. Ça, c'est essentiel. Et aussi raconter mon histoire. Bon, là, je passe vite fait là-dessus. Mais en gros, l'objectif aujourd'hui, dans le B2B, c'est clairement de produire du contenu engageant. Du contenu engageant, c'est que vous publiez un contenu et vous voulez des likes et des commentaires. C'est ça que vous voulez en fait. Vous ne voulez pas passer à la trappe et que vous recevez deux likes et un commentaire. Vous êtes déçus. Votre objectif, c'est d'engager les gens, en fait, par votre contenu. C'est là-dessus. C'est ça que vous voulez faire. Donc, trois étapes pour l'outbound marketing, vraiment de façon très simple. D'abord, c'est la connaissance. Je découvre… Alors, juste une petite différence, pour faire simple, entre Google et les réseaux sociaux. Ok ? Quand je vais sur Google et que je cherche un service pour mon entreprise, ok, je tape à mon clé et puis là, j'ai des publicités et puis j'ai du référencement naturel. D'accord ? Mais là, je cherche volontairement à trouver, en fait, une entreprise qui peut répondre à mon besoin. Les réseaux sociaux, c'est différent. Les réseaux sociaux, c'est plus de la découverte. Je tombe par hasard sur une entreprise que je ne connaissais absolument pas, qui fait tel service et qui pourrait m'intéresser. Et du coup, je vais commencer à suivre. On n'a pas été une page d'entreprise, c'est très rare, mais beaucoup plus un profil. Beaucoup plus suivre un contenu d'une personne que d'une page. Et donc, du coup, c'est la découverte, la connaissance. Ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est la considération. C'est-à-dire, ah tiens, cette personne fait ça. Comme je vous l'ai dit, on ne s'intéresse pas d'abord à votre produit, à votre service. On s'intéresse à vos histoires, ce que vous racontez, ce que vous faites. C'est vous d'abord. Et après, je vais passer à l'étape. Aujourd'hui, des fois, on suit un certain nombre de gens. On voit leur contenu régulièrement et on va se dire, en fait, je ne sais absolument pas ce qu'ils font. J'aime bien leur contenu, mais alors ce qu'ils font, je n'en sais rien. Donc, parfois, ça peut être très très long entre le moment de connaissance et de passer l'étape de considération. Le titre peut aider à accélérer un peu ce processus de passer de la connaissance à la considération. On en avait parlé dans le premier atelier. Donc, ensuite, la considération et puis ensuite, la prise de décision. Dire, est-ce qu'on peut s'appeler pour échanger ou un rendez-vous en physique. Donc, après, je vais vous donner des cas concrets. Donc, on a des postes, on a des articles. On en avait parlé dans le premier atelier. On a quatre formats de postes. Le texte pur, ici, je vais rédiger le texte. Un texte, je vais rajouter une image ou plusieurs. Texte, je vais rajouter une vidéo. Et texte, je vais rajouter un PDF. Ça, finalement, c'est le moins important. Ça arrive après. Donc, la connaissance avec des exemples un petit peu concrets. Partir des questions de vos prospects, vos clients. Mais sur la connaissance, c'est l'analyse de votre marché. De temps en temps, publiez une dernière étude sur votre marché. C'est bien de toucher à la fois à vos clients, de les informer sur le marché sur lequel vous êtes pour leur dire, ben voilà, ça, c'est les derniers chiffres. Et même vos prospects. Vous suivez l'actualité et votre marché. Vous savez ce que c'est. Vous donnez un chiffre. C'est tout bête, mais les gens aiment bien les chiffres. Oui. De temps en temps, donnez un chiffre là-dessus. Un contenu d'expertise. Vous montrez l'expertise sur votre sujet. Vous voyez. Par exemple, sur l'RGPD par exemple. Je prends cet exemple-là. Il y a beaucoup d'entreprises sur ce sujet-là. Il y a un certain nombre de gens qui prennent la parole sur LinkedIn, sur l'RGPD. Mais de faire des vidéos pour expliquer simplement ce qu'est l'RGPD. Simplement, avec des mots simples. Ça peut être un article qui peut avoir beaucoup de viralité en disant, mais je vous explique simplement ce qu'est l'RGPD. Et les obligations pour les entreprises. On a tous entendu parler de plein de façons différentes. Pour certains, vous savez où vous en êtes et vous êtes peut-être à jour. Et d'autres qui n'ont absolument rien fait jusqu'à aujourd'hui là-dessus. Pourtant, il n'y a pas d'expert numéro 1 aujourd'hui en France sur l'RGPD. Il y en a plusieurs qui se battent, qui ont plus ou moins de visibilité. Mais vous voyez, sur cette question-là qui est hyper importante, ça peut être un contenu d'expertise et qui peut se multiplier sur différents formats. Contenu pour éduquer vos prospects, pour les aider. Contenu qui partage vos valeurs. Poster des commentaires sur des sujets annexes. Quelques exemples concrets. Je vais vous donner des cas concrets de ce que j'ai pu faire. Ça, c'est un contenu que j'ai créé la semaine dernière suite à un échange avec Mathilde. On a échangé avec Mathilde et elle me disait, et en fait c'était suite à un échange en plus qu'elle avait eu avec Philippe. Philippe disait, j'ai parfois du mal. Mais non, mais vous voyez, comme quoi les discussions, comme quoi la création de contenu en fait elle est là. De parler toujours aux prospects, mais aux gens directement pour essayer de comprendre leurs problématiques. Et elle me disait finalement, Philippe des fois, il me disait, il peut avoir, et en fait ça c'est le vrai point, la problématique c'est comment je démarre. Une nouvelle chose. Comment j'arrive à être régulier sur LinkedIn. En réalité le secret est là. Comment j'arrive à passer 15 minutes et d'être efficace sur LinkedIn. En réalité c'est ça en fait pour être efficace. C'est comme tout. C'est comme perdre du poids. Il faut s'en occuper tous les jours si on veut que ça fonctionne. Et donc du coup je me suis dit, ok. Donc du coup ils ont cette problématique là. Et en rentrant du coup chez moi, j'ai réfléchi en me disant, mais comment je peux faire un contenu ? Et en fait c'est une vraie question. Mais que je n'avais pas encore détecté. Et du coup je suis rentré chez moi, j'ai noté des informations. Et je crois que c'était le lendemain ou deux jours après, j'ai publié ça. Et c'est un fichier PDF qui sont quatre secrets pour mettre en place une routine sur LinkedIn. Et voilà, vous avez cinq pages et voilà. C'est un contenu là qui a été vu 7500 fois. Il y a eu 50 likes sur ce contenu là. Et ce n'est pas moi qui ai trouvé les réponses. J'écoute les gens. J'échange avec eux. Et je me suis dit, mais oui la routine, mais oui comment je fais ? Comment je peux faire ? C'est ça le truc. Là il y a un truc. Et là je pourrais faire sur l'année qui va venir. Je peux faire cinq, six contenus là-dessus. Je peux faire un contenu en vidéo. Mais vous voyez, j'ai simplement écouté, empathie. Je me suis dit, comment je peux les aider ? Non mais vous voyez ? Non mais là c'est un cas hyper concret. Hyper concret d'un échange simple où à un moment donné je me suis dit, ok, là il y a une problématique. Comment je peux y répondre par du contenu ? Et en fait ça a intéressé plein de gens. Il y a plein de gens. J'ai eu peut-être une dizaine de commentaires et donc on m'a dit merci pour ce partage. J'ai eu cinq partages de ce post là. Un truc hyper simple. Hyper simple. L'empathie. Donc vous voyez ça c'est du contenu par exemple et j'ai reçu des invitations. Il y a des gens qui m'ont invité en disant j'ai bien aimé votre contenu puis j'ai vu d'autres contenus sur votre profil et tout ça. Donc je commence à vous suivre. Je ne suis pas là à leur dire allez voir sur mon webinaire ou acheter mon service. Non, il va étape par étape. L'avance forcée ne fonctionnera pas. Un autre contenu par exemple qui a moins bien fonctionné ici. C'est un contenu que j'ai testé qui n'a pas fonctionné, qui a eu je crois une dizaine de likes et j'ai fait 624 vues. C'est un contenu qui peut intéresser plein de gens mais peut-être pas le bon moment, peut-être pas la bonne image, peut-être pas le bon texte. Ça a moins fonctionné que celui d'avant. Est-ce que vous avez posé qu'il y a un logo, il y a un cadre où il est marqué téléchargé, c'est l'idée actif ? Non, vous cliquez sur l'image. Du coup ça a peut-être perturbé l'utilisateur en pensant qu'il pouvait récupérer directement et finalement il cliquait sur l'image, il ne se passait rien. C'est fort possible que ce soit ça et que ce n'était pas la bonne idée. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette une flèche ici en disant cliquez sur le lien dans le texte par exemple ou en effet. C'est-à-dire que dans les cas de support, vous pouvez faire une interaction avec celui qui visualise le poste ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là actuellement vous me dites, ça peut être perturbé mais si je cliquais, il n'y avait pas de lien. Il n'y a pas de lien, c'est une image. Voilà, ça j'ai bien compris. Ce que je veux dire c'est que dans les 4 mêmes versions de support que vous avez évoqué auparavant, il y a possibilité de mettre un support où il peut y avoir un lien ? Alors oui, vous pouvez mettre un lien sur le réseau. Si, si, vous pouvez mettre un lien ici dans le texte, dans votre texte quand vous allez rédiger, vous pouvez mettre un lien ou alors vous pouvez mettre un lien en commentaire. Il y a une chose à savoir, c'est que le lien dans le poste, ce n'est pas recommandé. L'algorithme LinkedIn n'aime pas quand vous envoyez des liens externes. Comment est-ce qu'il faut faire ? C'est avant de mettre le lien dans votre poste, vous rédigez votre poste, vous le publiez. Une fois qu'il est publié, il s'affiche sur votre fil d'actualité, vous le modifiez et là vous rajoutez le lien à ce moment-là. Voilà, exactement. Après, comme ça, l'algorithme ne voit pas qu'un lien externe parce qu'en fait, vous perdez de la visibilité quand il voit que c'est un contenu actuel. Par exemple, il faut regarder tous les... Ce qu'il faut arrêter, c'est de partager des articles vers l'extérieur. En tout cas, pas de cette façon-là, plutôt en commentaire. Mais les gens qui publient ça, en fait, ça a peu de visibilité parce que ce que soit LinkedIn comme tous les réseaux sociaux, c'est que vous restiez sur les réseaux sociaux. Donc le fait que vous sortiez l'utilisateur de la plateforme, du coup, il va vous donner moins de visibilité naturellement. Il y a juste une petite question concernant quand on met la photo, quand on met une photo, on demande le titre de la photo, mais on ne voit pas toujours réapparaître le titre. Je pense que c'est pour eux, c'est peut-être pour eux de les classer, mais ça n'a pas d'impact derrière sur les visibilités. Donc voilà, ça, c'était les différents formats qu'on avait tout à l'heure. Alors là, c'est un autre point. J'ai vu ce contenu, vous l'avez peut-être fait passer. Quand je vous parlais en fait d'histoire, d'histoire ou de valeur, parce que souvent, on en a du mal à dire, mais comment je peux raconter mon histoire ? Là, c'est un contenu hyper simple. C'est un contenu qui a eu, je crois, 1500 likes. Et donc, c'est un président d'une entreprise en Afrique qui a dit, voilà que je réalise un de mes objectifs, offrir un cadre de travail agréable pour entretenir la motivation au quotidien de mes salariés, du groupe famille. Et après, il explique, cela peut sembler accessoire. Et ça, c'est un contenu. Donc, il a mis cinq, six photos et c'est un contenu qui a hyper bien marché. C'est tout simple. Vos valeurs. Pourquoi vous construisez une entreprise ? Pourquoi vous la développez ? Comment vous le faites ? Comment vous améliorez la qualité de vie des salariés ? Quelle est votre vision du monde ? Tout ça, ça se partage. C'est des histoires. C'est forcément un point de vue. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Et le partager un contenu qui est quand même très simple, finalement, a hyper bien marché parce que ça touche les gens. Vous voyez ? Ça touche les gens. Il a de la visibilité. Il a peut-être de recevoir des gens qui vont commencer à suivre et peut-être plus tard s'intéresser à son entreprise. Mais vous voyez, là, il partage quelque chose. Une vision du monde et voilà. Donc, la considération. C'est là où vous accompagnez le prospect afin qu'il mette des mots sur une problématique précise. Alors là, on a différentes choses. On a à la fois des contenus vidéo, des guides sur un sujet passé et des interactions en live, des commentaires. Il y a un point qui est important. On n'est pas juste là pour publier du contenu. On est là pour participer. C'est un réseau, en fait. Donc, être actif, c'est aussi mettre des commentaires sur des sujets, en fait. De participer à des sujets, même sur des posts, sur des concurrents. Il n'y a aucun problème. C'est un réseau social. On est là pour échanger. Il pourrait très bien avoir un point de vue sur des contenus postés par des concurrents ou sur des sujets qui vous intéressent. Parce que vous avez un point de vue au-delà. Vous pouvez très bien aussi interagir sur des sujets annexes de votre société. S'il y a des sujets qui vous intéressent plus largement, vous pouvez aussi mettre des commentaires. Pourquoi ? Parce que votre premier cercle voit aussi que vous mettez des commentaires sur d'autres sujets. On voit que c'est actif. C'est bien de voir qu'on ne voit pas que votre contenu que vous publiez, mais aussi des commentaires qu'on voit régulièrement. Ce qu'on appelle la rétention. Le fait de vous voir régulièrement, du coup, ça crée de la familiarité chez le prospect, en fait. C'est ça qui est important. Donc, du coup, là, j'ai quelques exemples de contenus assez simples. Là, par exemple, j'avais fait une vidéo ici où je parlais du message personnalisé dans une invitation. Vidéo, vidéo. Voilà, le dynamique qui présente en quoi vous avez aidé le client. Et bien, quand vous publiez du contenu sur LinkedIn, vous pouvez le publier soit à tout le monde, soit uniquement à vos relations, au premier cercle. Vous voyez ce contenu-là ? En fait, ce qui va vraiment intéresser, c'est le premier cercle. Il faut aller toucher le premier cercle parce que dans votre premier cercle, il y a des prospects. C'est où il faut aller convaincre. Donc, l'idée, c'est que vous allez essayer de toucher un maximum de gens qui sont dans vos relations. Donc, déjà, vous allez toucher tous vos copains, vos anciens collaborateurs qui ont tendance à dire « Ah bah bravo, super, t'as réussi, super ta vidéo et tout. Je comprends mieux, par exemple, ton service parce que ça peut aussi aider aux gens à mieux comprendre ce que vous faites avec des cas concrets. » Et du coup, aller chercher tout le monde, ce n'est pas nécessaire maintenant. C'est de dire « Je vais convaincre, je vais expliquer encore mieux à mon premier cercle ce que je fais » et convaincre les prospects qui ne sont pas loin de prendre une décision de se dire « C'est chez nous qu'il doit être. » C'est ce que c'est le témoignage qu'il y a. Et parfois, il y a du contenu qui va être utilisé uniquement par des messages privés en disant « Vous avez telle problématique, regardez, on a telle solution. » Regardez, on a écrit un article dessus ou « Ah bah, j'ai rédigé un post il y a un mois et demi là-dessus sur l'autre problématique que vous posiez sur LinkedIn. Je vous l'envoie un message privé ou suite à un échange peut-être un message privé. » Vous répondez à la question par rapport à vous. Vous éduquez le prospect d'apparaître. Donc, tout le contenu n'est pas forcément à être publié et visible de tout le monde. Ça, c'est selon votre stratégie que vous avez et puis selon différents partenariats que vous pouvez avoir, vous n'êtes pas obligé de tout. Voilà, et ça, c'est un exemple de webinaire et un certain nombre de prospects à qui vous envoyez le webinaire pour qu'ils puissent s'inscrire derrière. Ça dépend des étapes pour les amener à l'achat. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on a juste parlé ? J'en ai mis parce que j'étais pas là au premier atelier que vous avez fait en début l'année. La question du langage qui me paraît extrêmement importante pour le nom de ma part. Moi, je trouve que commencer une page d'incadémie en anglais parce que j'ai plutôt d'avoir une chalandise à l'international. Ça me paraît que c'est plus simple et véhiculaire d'utiliser l'anglais. Après, la question du bilinguisme, c'est bien sûr du trimenguisme, peut-être pour certains aussi, parce qu'il y a de la chalandise aussi sur le marché ispano-fond ou autre. Donc après, c'est la question de savoir comment on communique sur ces parties. Bien sûr, certains communiquent d'abord en français puis après en anglais, d'autres ont fait la démarche inverse. Et la question se pose par rapport au contenu. Est-ce qu'on est capable, nous, par exemple, de faire du contenu en anglais ? J'imagine que c'est assez simple sur un post. Mais quand il s'agit de faire des vidéos en anglais, là, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je pourrais le dire très honnêtement. Je ne sais pas si vous avez déjà évoqué cette question. Oui, on a parlé de ça dans le premier atelier. Alors, en fait, comment ça fonctionne LinkedIn quand on a un profil en plusieurs langues ou quand on a une page en anglais ? En fait, LinkedIn s'adapte à la langue par défaut que vous avez choisi sur LinkedIn. Alors que si vous êtes, si vous avez votre, vous avez décidé d'avoir un LinkedIn en français, vous verrez le contenu en français. Si vous avez un contenu, c'est-à-dire que si vous avez, vous avez des paramètres, si vous êtes en anglais, vous verrez que du contenu en anglais. Mais des contenus aussi en français, si vous suivez déjà en français. Des contenus en italien aussi. Voilà, exactement. Alors, la problématique, c'est que parfois LinkedIn a du mal un peu à capter la différence entre les langues. Entre l'espagnol et l'italien, c'est un propos. Il a du mal à voir la subtilité de ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est d'abord qu'on a un profil en plusieurs langues. Si moi, je recherche, par exemple, votre profil et que par défaut, par exemple, le paramétrage est en italien et que vous avez votre profil en italien, je le verrai en italien par défaut. Si en revanche, vous avez un profil en français et en italien, et que par défaut, vous avez choisi votre profil en français et que j'ai mon paramétrage en espagnol, attention, c'est de la technique. C'est que si je tombe sur votre profil, du coup, je tombe sur lui par défaut. Français, italien, mais par défaut, c'est français. Ça veut dire que par défaut, s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas la même langue, par défaut, je tombe sur le français. Donc, en général, on a tendance à mettre par défaut l'anglais. En fait, le profil, c'est mieux de le mettre en anglais, puisque si j'ai un profil en français et en anglais, les français tomberont sur mon profil en français. Par contre, en gros, les anglophones et toutes les autres langues vont tomber en anglais, ce qui est plus pertinent que le français. Donc, du coup, en fait, c'est plus... Alors, juste pour répondre sur le contenu, c'est plus une question de segmentation et de temps disponible. C'est-à-dire que... Alors, vous avez créé, par exemple, une page d'entreprise en anglais. Très bien. Ce que je disais dans le premier atelier, c'est que l'algorithme de LinkedIn, par défaut, donne plus de visibilité à un profil qu'à une page. Je ne dis pas que... Je ne dis pas que, du coup, c'est... Enfin, ça veut dire que, naturellement, votre page aura... Enfin, le contenu de votre page aura moins de visibilité que votre profil. Et ça ne veut pas dire que c'est impossible. Par exemple, au club, on a trouvé une solution, c'est qu'on essaye... Enfin, on invite les adhérents à s'engager sur le contenu pour avoir plus de visibilité. On leur dit, voilà, on a publié un contenu à tel moment, allez-y. Pas tout le temps, mais une fois par mois, on les incite à les liker et commenter. Ça apporte beaucoup plus de visibilité, enfin, cette problématique de porter du contenu sur une page d'entreprise. Et ensuite, sur cette question de contenu en différentes langues, la problématique est plus une question de temps, en fait. Votre temps disponible pour créer le contenu. Et il faut plus aller chercher, il faut plus voir dans votre stratégie le votre temps disponible et les contenus que vous allez créer en face. On a tous ce problème-là, c'est une question de temps. Donc, si vous faites des vidéos en anglais, si vous pouvez les faire, parce que c'est pertinent pour vous, vous pouvez très bien les faire. Et les rendre un peu plus visibles sur votre profil pour que les prospects soient intéressés par... Mais vous pouvez très bien décider de... En fait, la problématique... Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont traduit en 3-4 langues leur profil. C'est top, c'est une bonne idée pour avoir de plus pratique. En revanche, ils ne sont pas forcément contenus pour certainement. Donc, je vais venir sur le profil. J'ai un intérêt. Par contre, il n'y a pas de contenu adapté. Voilà. Et j'ai des contenus, je vais laisser le contenu par défaut qui sera du contenu en français. Si je suis anglais, enfin, je suis anglophone par exemple ou hispanique, ça ne marchera pas. Par contre, si c'est anglais, il a à voir la traduction ? Alors oui, il peut avoir ça. Mais par exemple, c'est sur du contenu... Là, je parlais plus, mais je ne vais pas préciser. Des contenus médias. Quand on rajoute des médias, des PDF par exemple, ce genre de choses, des présentations vraiment précises, si on ne les a pas adaptées, on ne l'a pas misées dans les bonnes langues, il y a sa fin de différence. Et puis, c'est la traduction Google. Oui. Nous avons ici des traducteurs ici. Et puis, c'est votre question que j'ai fait des tests. Parce que, au départ, j'avais qu'un seul profil. Je suis français, tranquille. J'ai essayé. Là, je me suis mis un profil en portugais. J'avais sous la main quelqu'un qui pouvait vérifier la traduction. Et puis, tout de suite, il y a eu du trafic. Après, il y a eu du trafic. Après, il y a eu de l'utile ou pas utile, ça, c'est un autre débat. Mais j'ai pourtant pas de contenu pour l'instant. J'ai pas de contenu encore plus. Et du contenu essentiellement brésilien, pour le coup. Pourquoi plutôt brésilien que du portugais ? J'en sais rien. Parce que c'est peut-être plus gros et que c'est peut-être plus dynamique. Mais voilà. En tout cas, ça, ça marche. Le problème, ensuite, c'est qu'il faut cibler les prospects, quoi. Après, il faut les cibler, bien sûr. Mais c'est un premier truc. Ça veut dire que le profil, il a une influence directe sur le trafic. Ça, c'est vrai. Est-ce que, Julien, tu peux rappeler où est-ce qu'on doit cliquer sur le profil, là, pour les langues ? C'est... Pour ajouter une langue ? Oui. Je vais peut-être le montrer. Ouais, OK. Je vais le montrer, ce qui est plus facile. En Bambara. En Bambara. Ou en Wolof. Oui, en Wolof. Ça fait pas toutes les langues, hein. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il ne propose pas toutes les langues ? Ouais, j'ai pas regardé. Ouais, ouais. Et même, il ne fait pas de subtilité. Quand il met l'anglais, c'est anglais. Il n'y a pas d'anglais américain, il n'y a pas d'anglais australien, il n'y a pas d'anglais... C'est de l'anglais, quoi. Ceci dit, quand tu fais une vidéo, comme il disait, une vidéo, bah, on se retrouve face au client, on peut faire une vidéo en anglais face à notre client, quoi. Alors, évidemment, si l'anglais n'est pas de Oxford ou de Cambridge, je pense pas que ce soit un problème par rapport à l'écrit. Comme tu dis, l'écrit, ça doit être nickel, ça doit être... T'as rien de pire que c'est de mal écrire une langue étrangère. Tiens, la langue, je suis... Language. Alors, toi, t'es en français ou en anglais, toi ? Oui. Pour rajouter une langue étrangère, il y a la... Sur le bras aussi, la... S'il vous plaît, s'il vous plaît, vas-y. Si vous souhaitez rajouter une langue étrangère sur votre profil, vous allez sur votre profil... Et toi, ce que tu conseilles, c'est d'être français-anglais, alors ? Au moins, français-anglais avec l'anglais par défaut. Anglais par défaut. Si tu cliques pas là-dessus, j'ai cliqué en anglais, c'est quand même une idée dans la sœur. En fait, tu vas avoir un profil en anglais. Tu as ton profil en anglais en français et tu auras ton profil en anglais. Dans les deux langues. Oui, c'est ce qui m'a suivi dans les deux langues. Dans les deux langues. Dans le français-anglais ? Oui, je n'ai jamais été dans cette option. D'accord. Il y avait déjà fait ? Ça s'est fait automatiquement, peut-être. C'est le Saint-Esprit, peut-être. Par le profil, bien sûr. Oui, sûr. J'ai mis à voir tous. Si je suis en anglais directement, en bas, par ce point de vue, c'est là. C'est plus le dessin. C'est plus le dessin. C'est plus le dessin. Ah oui, oui, mais c'est plus grand. C'est plus le dessin. Il faut voir la même chose. En fait, là, par exemple, si tu regardes à l'écran, si tu regardes en haut à droite, tu vois français et Église. C'est ça ? En haut à droite. Et en fait là j'ai deux langues mais je crois après on va avoir 3, 4, 5, 6 et le fait d'ajouter une session c'est que tu as vraiment, c'est la même numérique, tu as ton profil mais que tu as traduit en anglais. C'est-à-dire que par exemple sur certains mots clés importants pour toi, forcément un anglophone, tu n'en parles pas les mêmes mots qu'un francophone, mais du coup il va te trouver beaucoup mieux si tu traduis, alors ce n'est pas la traduction automatique, c'est à vous de traduire, un vrai travail, voilà, donc c'est d'ajouter une section au profil, tu n'écoutes pas à vous en fait, oui, 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 non, non, c'est pas sérieux ça. C'est pas le seul, c'est que c'est, répète comment ? L'angle prise en charge. L'angle prise en charge. S'il vous plaît écoutez, concentrez-vous, parce que Sylvie aussi n'écoute pas. On t'écoute hein. L'angle du nouveau profil, là tu peux choisir. Voilà. C'est tout. Voilà, et après il faudra, alors ça dépend, parce que tu n'es pas maintenant, parce qu'il faut que tu rédiges après les différentes sections, donc on prend le temps de… On recommence. Moi je n'ai pas le seul à ne pas avoir écouté, hein. J'ai posé la bonne question à première vue, hein. Allez, t'es parti. J'essaye, j'essaye. Donc vous allez sur votre profil. Oui. Et ensuite vous allez sur « Ajouter une section au profil » sur le bouton bleu, tout en bas, là, vous avez l'angle prise en charge. Je clique dessus. Non, non, je ne suis pas clé. Là, je suis là. Ça dépend des supports aussi, si on est sur PC, iPad ou… Oui, sur tablette. Sur tablette, ça n'apparaît pas forcément. Oui, on va faire la petite… 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 Sachez-le, ce n'est pas automatique, c'est à vous de le faire. C'est pas automatique. Non, non. Si vous ajoutez en anglais, alors vous avez un prénom, votre nom, mais il va garder en français par défaut. Oui. Je l'aurai été pour ordre. C'est assez déçu. Vous voyez, en fait… C'est minable. Alors, il y avait une question juste… Pardon, il y avait une question, oui ? Oui, non, c'était dans la stratégie générale. Oui. Quand vous conseillez… Vous preniez cette image de l'entreprise qui va cibler les avocats et les médecins, de cibler, de faire un an les médecins, un an les avocats, pour avoir un dispo qui soit vraiment adressé. Donc, qu'est-ce que vous conseilleriez à une entreprise qui aime 10 cibler ? Euh… 10 ans, ça fait l'ordre. Rendez-vous dans 11 ans pour revenir… Non, face à ça, il peut y avoir la création de faux profils. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un vrai profil, un commercial, deux, voilà, ça dépend de vos équipes. Certains vont vraiment cibler ou certains vont être un peu plus larges parce qu'ils vont essayer de toucher un peu toutes les cibles et par contre de créer des faux profils qui vont eux attaquer les marchés hyper-pressifs. Ça peut être une solution parce que du coup, voilà, ça permet… Et ou alors de découper vos commerciaux sur deux, trois cibles qui sont… voilà, deux, trois cibles qui sont… peut-être plutôt deux cibles qui sont pertinentes par rapport au secteur d'activité ou autre chose. Mais du coup, ça, ça peut être la solution. Du coup, d'avoir des faux profils qui vont attaquer les secteurs hyper-pressifs. Et s'il y a une personne, si on est une personne avec plusieurs cibles ? Il y a plus de vos questions. Merci, bonne journée. Non, euh… Parce que si j'ai bien compris, il est beaucoup plus intéressant de communiquer via une personne physique plutôt qu'un profil entreprise. Oui, d'accord. Une page d'entreprise, oui. Donc, le problème, c'est que si on est une seule personne pour pouvoir communiquer sur plusieurs entreprises ou alors sur plusieurs secteurs d'activité… Déjà, en termes de temps, vous n'avez pas le temps. C'est-à-dire que… Parce que là, on parlait pertinent sur le fait qu'on a peut-être trois secteurs d'activité, je veux dire, sur quasiment le même produit, mais trois secteurs. C'est pas mal, déjà. C'est pour ça qu'on discutait de l'avocat au médecin. Et on parle d'eux. On intervient un petit peu les articles médecins, avocats, médecins, avocats. Le problème, c'est qu'on va perdre. On va perdre ce suivi et les médecins pour un moment donné. On ne leur parle pas qu'à eux. On va être trop général. La solution peut être, si à ce moment-là vous êtes peu dans la structure, c'est un faux profil. C'est un profil, le vôtre par exemple, qui va attaquer les avocats parce que financièrement c'est plus intéressant, parce que finalement vous êtes un peu plus avancé. Du coup, c'est un secteur qu'il faut garder parce qu'il y a un vrai filon de santé. Et puis l'autre qui va être un faux profil, mais qui va accompagner sur un autre secteur, qui sera une personne qui existera entre guillemets dans la structure, pour le faux, mais qui va attaquer de cette façon-là. Pourquoi vous appelez ça un faux profil ? C'est juste un deuxième profil que je me traite ? Non, c'est un faux profil. C'est un vrai faux profil, avec une fausse histoire. Oui, mais après c'est sur des moyens bien sûr. C'est un faux profil. C'est simple. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes bonheur ? 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 Est-ce que vous êtes bien fait pour tout en n'importe quel момент ? Est-ce qu'il y a une histoire ? Est-ce qu'il y a une histoire ? Et ensuite l'étape 2. C'est qu'il y a ceux qui vous connaissent déjà, qui sont définis comme clients, qui peuvent ou venir ou vous n'avez pas spécialement aller chercher pour ceux qui vous connaissent. Il y a eu un monde avant internet. une entreprise n'est pas dès le jour à aider les réseaux sociaux. Donc, ces clients-là nous connaissent et à la limite, c'est plutôt un outil pour aller peut-être plutôt chercher justement des prospects sur des nouveaux marchés. Donc, le débat avec l'autre, vous utilisez de votre support pour essentiellement aller chercher des nouveaux prospects, des nouveaux clients dans le cadre d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle relation commerciale qui sont les nouveaux marchés. Ce n'est pas plus simple de partir. Soit c'est postulat ? Oui, vous pouvez le faire aussi comme ça. Vous pouvez le faire aussi comme ça. Non, mais les artifices sont bonnes sur une logique qui ne peuvent pas toucher une cible et pas s'éloigner les autres. Après, ça se réfléchit. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise. Ça se réfléchit. Les deux peuvent être... C'est une question de stratégie après, mais les deux peuvent être mises en place. Pas en même temps, mais les deux solutions peuvent être à réfléchir. Vous avez une question ? Oui, c'était justement pour la création de la deuxième page dans une autre langue. Est-ce que c'est visible immédiatement ou est-ce qu'il y a marqué page visible ou pas visible ? C'est quasiment immédiat. C'est quasiment référencé en quelques minutes. Et puis, vous mettez tout ? Oui. Après, en fait, la création d'une page, c'est bien. La question en amont, c'est la stratégie de contenu que vous avez derrière. C'est-à-dire que vous regardez, je pense que la majorité des pages aujourd'hui ne sont pas animées, voire même des profils ne sont pas animés. Donc, créer une page dans une langue, c'est bien parce que vous allez être visible. Mais à un moment donné, moi, j'y arrive sur une page et qu'il n'y a rien. Bon, j'irai pas plus loin, en fait, je vais y aller ailleurs. Donc, il y a aussi cette histoire de contenu et de stratégie. Finalement, la création de la page, c'est la dernière étape. Finalement, on a réfléchi à une stratégie de contenu qu'on va publier sur la page et qu'on va aussi relayer de temps en temps par des profils. Donc, c'est la place, c'est la dernière. Mais c'est un profil personnel. Ah, un profil personnel, pardon, j'avais compris. Non, 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 profil personnel. Dans le cas où on fait la diction des langues, on a pris une deuxième langue. Oui, c'est quasiment immédiat. Bon, on va dire une demi-heure au maximum. Y'a une question ? Oui, alors moi, j'ai dit sur les langues, très particulièrement latines aussi. Donc, on sait très, très bien aussi à l'EC77 qu'il y a un fort potentiel actuellement en Asie. Donc, soit en Chine, soit au Japon. Enfin, certains ont des voyages, j'imagine, dans ces pays-là. Comment, avec LinkedIn, utiliser donc les potentialités qu'on peut avoir en créant, je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas regardé là, un profil en chinois, ou si vous êtes bien aidé pour l'avoir ? Est-ce que le marché est très important ? Oui, oui. Vous pouvez très bien avoir votre profil en chinois, le traduire en chinois. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour les prospects, pour les trouver, c'est pas forcément très compliqué. On a utilisé la recherche. Là, je crois que par défaut, j'avais mis France. Vous pouvez très bien mettre Chine, voire même une ville en Chine, pour préciser les prospects par rapport à ça. Ensuite, il y a une autre stratégie, c'est d'aller voir sur les sujets sur lesquels vous vous positionnez, d'aller voir les contenus qui vous intéressent en chinois, qui sont publiés sur LinkedIn, voir les contenus qui sont partagés, ce qui est dit et pourquoi pas y participer. Donc, simplement en utilisant la recherche, déjà comme on a fait dans l'exemple concret, vous allez pouvoir avoir une liste de prospects des personnes installées en Chine avec votre profil chinois. Par exemple, il y a une stratégie qu'on utilise qui est assez simple, c'est de visiter un certain nombre de prospects. En fait, pour échouer les prospects, on peut automatiser, pour éviter de faire à la main, même si on n'a que 50 profils, on peut automatiser, simplement la visite des profils. Voire finalement, on reçoit une notification en disant « Ah tiens, il y a telle personne qui a vu mon profil. » Ça, en général, vous recevez de temps en temps cette notification. Il y a peut-être un certain nombre de gens qui vont être intéressés par votre profil. Soit à vous suivre, soit à vous inviter, soit à juste rien faire. Par contre, il y a un début, ils seront plus sur votre profil. Donc du coup, il y a peut-être eu un intérêt à un moment donné, vous pouvez juste continuer à créer une relation. Mais en gros, votre point de départ à vous, c'est de traduire en chinois votre profil. Et ça, par exemple, c'est qu'Alain fait un service de traduction pour faire ce travail-là. Et ensuite, sur la stratégie, c'est plus, comme on a vu là, définir votre cible, qu'ils ont clairement votre cible. Et d'avoir aussi une idée de finalement, ils sont combien en cible. Il y a un truc qui est très fort aussi avec nous. C'est qu'on sait exactement le nombre de gens qu'il y a par rapport à le prospect. Je sais que là, j'avais 41 personnes qui pourraient être hyper intéressantes. J'en ai 41. Et je sais qu'en gros, d'ici deux mois, je les aurai tous touchés. Et donc, je peux faire un calendrier là-dessus. Donc, vous devez voir avec Alain sur la traduction et réfléchir à votre stratégie de ciblage. Oui. Supposons que mon profil sur LinkedIn est parti fort en anglais. Oui. Et si quelqu'un peut lire en français, comment ils font ? En fait, ils font rien. Ils font rien. Ils tombent par défaut sur ton profil en français. Ah bon ? C'est LinkedIn qui décide. Oui. En fait, LinkedIn propose un contenu ou un profil par rapport à ton… Si dans tes paramétrages, tu as mis en français, il te proposera le paramètre de manuel. S'il est en anglais ou en français, il te proposera en français. Que son profil soit par défaut en français ou en anglais, il te proposera en français. Moi, j'ai mis le titre. Pourquoi il propose en français ? Parce que tu as mis dans tes paramétrages, tu es en français. Donc, si tu veux… Moi, c'est en anglais. Alors, c'est en anglais. Par exemple, si tu vas sur mon profil, si tu as sur le profil de quelqu'un qui est en anglais. Ou par exemple, qui est seulement en français. Tu le verras en français. Il n'y aura pas de traduction. Il n'y aura rien. D'accord. Par contre, tu verras s'il existe, tu verras le profil en anglais. S'il existe. Et puis après, comment on peut savoir s'il faut… Ah tiens, il est aussi en français. C'est ça ? Alors, tu peux le voir si tu vas sur un profil et qu'il a plusieurs langues. À droite, tu peux choisir la langue. Mais par défaut, ce que veut LinkedIn, c'est de proposer une bonne expérience. Donc, il te proposera par défaut la langue que tu as choisi dans le paramétrage. Deuxième question. Est-ce que les contenus sont la même chose en français, anglais ou chinois ? Par exemple, est-ce qu'on peut customiser les contenus ? Parce que celui que je veux m'adresser pour la Chine et puis pour l'international, ce n'est pas la même chose ? Oui, complètement. Tu peux adapter tes profils et tu peux adapter ton profil et les contenus dans ton profil. Les adapter et avoir vraiment des profils totalement uniques pour chaque personne qui va venir. Tu n'as en effet pas parlé de la même façon que tu produis par exemple à une cible francophone et anglophone par exemple. Mais oui, tu peux adapter les contenus et tu peux les intégrer dans ton profil. Ok. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a vu ce matin ? Moi, juste une petite question pour réduire une photo. Je pense qu'on est obligé de réduire une photo pour la mettre sur un poste. Parce que j'ai déjà essayé, elle me la refusait. Est-ce qu'elle était quoi ? Trop grande ? Elle devait être trop grande. Alors moi, je me la suis envoyée en la... Trop lourde ? Oui, trop lourde. Trop lourde, oui. Trop lourde. Donc, tu as un modèle. Honnêtement, c'est rapide à l'utiliser. Et tu as un modèle pour les réseaux sociaux. Alors, c'est CANVA. Parce que là, tu as mis C2NV2. 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 Oh là là. J'ai écrit ça mal. Canva. Merci. Canva. Forza.com, site internet aussi application mobile qui est gratuite pour votre utilisation. Et du coup, tu vas pouvoir mettre ta photo, adapter un peu au format si besoin et la télécharger en PNG et elle fera moins de 3M. Donc, tu es sûr que tu as la bonne taille, le bon format. Ça suffit bien. Souvent, c'est une problématique aussi quand on publie des images. On va être sûr qu'elle soit la bonne taille et que ils ne soient pas trop lourdes. Voilà. Il y a un modèle pour les réseaux sociaux. Ok. Là, vous avez parlé des quatre supports, donc texte, image, vidéo, BDL, par exemple, c'est un peu le texte, le texte Jean-Pierre, c'est le texte, c'est le texte, c'est le texte, l'image, j'ai vu aussi, même des supports au niveau de mon parcours professionnel, avec des supports commerciaux, donc je faisais des capteurs d'écran, je faisais une information, je voulais relayer à mon réseau des produits ou newsletters de ma société, ça je sais faire, vidéo, ok, PDF, je n'ai jamais, techniquement parlant, je n'ai jamais réussi à intégrer un PDF sur mon réseau, je suis un peu surpris, c'est quoi la vie en fait ? Oui, oui, en fait, c'est, d'une, c'est nouveau, rassurez-moi, c'est nouveau, je pense que c'est à deux, trois mois, c'est à deux, trois mois, c'est à deux, trois mois, et le contenu que je vous ai montré sur les quatre astuces pour une routine sur LinkedIn, c'est un PDF. D'accord, donc quand je vais poster tout naturellement, je vais faire un poste avec l'image, vidéo, maintenant il y a PDF. Ça dépend du support encore, iPad, PC, ou smartphone, parfois tout n'apparaît pas. Oui, mais sur ordinateur, ok, donc ça fait deux, trois mois, d'accord. Je peux partager, j'ai mis des photos récemment, j'ai dit, ok, j'allais les vérifier, donc je vais tout simplement dans la poisson. Exactement. Voilà, c'était bien. Ah oui, de ne pas pouvoir, oui. De ne pas pouvoir mettre un PDF, parce que par exemple, tous les newsletters dans l'entreprise, généralement, vous êtes verrouillé PDF, et quand vous voulez utiliser le support, vous allez passer par l'image, c'est donc un peu de modifier, enregistrer l'image, puis à l'intégrer, c'est-à-dire informer, tous les newsletters dans l'entreprise, les autres saisons, les autres privés, etc. Après, attention à cette idée de, si par exemple, vous voulez partager votre newsletter en PDF sur LinkedIn, la problématique, ça va être la lisibilité. C'est-à-dire que, qu'on soit sur ordinateur ou qu'on soit sur mobile, lire un format A4, ce n'est pas adapté. C'est-à-dire que si je vous montre, moi, le PDF que j'ai créé, il est vraiment très basique, il est très simple, mais on peut consommer le contenu tout de suite. C'est-à-dire que si vous régligez des paragraphes ou des images, votre support ne sera pas adapté à l'idée. Alors, vous risquez d'être très déçu. C'est-à-dire que si vous régligez des paragraphes ou des paragraphes ou des paragraphes ou des paragraphes, en fait, si vous prenez le contenu, en fait, vous pouvez le lire tout de suite. Le problème, c'est que si vous le mettez, et là, par exemple, si j'ai un contenu, il y a peu de gens qui font ça. Les gens, vraiment, en fait, ils restent sur le fil d'actualité et vont juste passer, vous voyez, à lire. Il faut que ce soit vraiment très simple. D'une pourquoi, parce qu'on est tous finis. C'est-à-dire que si on voit, et rien que le cerveau, on voit un fichier, un format PDF avec le texte en tout petit, on va abandonner. C'est-à-dire que moi, je vois tous les CV qui sont envoyés en PDF, on va abandonner. Il faut vraiment adapter le format. Avant, cliquer dessus, donc, dire, pas que c'est une capture d'image, pas que c'est une image, mais cliquer dessus sur votre écran, dans une grosse taille, sur le PDF, c'est un peu comme ça, c'est ça ? C'est-à-dire que là, si vous voulez, en plus, là, c'est une taille de PDF adaptée, puisque c'est du 1080 par 1080, donc c'est du format carré, mais pas du format carré. Parce qu'en fait, c'est pour vraiment, il s'adapte au format LinkedIn, parce qu'en fait, il propose des PDF, mais en fait, ce n'est pas du format carré. Et donc, quand vous voyez les formats carré, en fait, qui sont, vous les voyez en grand, et en fait, quand vous voyez, par exemple, des CV, vous voyez, par exemple, des CV, du coup, il faut cliquer dessus, il faut zoomer, mais ce n'est pas adapté pour... En revanche, ce que vous devez faire, si vous voulez faire passer des messages ou de l'information en PDF, c'est d'adapter votre newsletter et le faire, par exemple, en format comme ça, en disant, voilà, les quatre infos, à savoir sur le marché ou sur quelque chose, que ce soit un contenu, mais qui soit... En fait, c'est ce qu'on appelle du snacking, donc en fait, on grignote du bon contenu, que ce soit simple et rapide. Vous voyez, c'est vraiment basique, c'est vraiment très simple. Il faut aller à l'essentiel, il faut avoir assez peu de temps pour développer des contenus trop longs, on fait rien, on fait l'actualité, on fait du contenu rapide et on ne peut pas simplement dupliquer votre newsletter, mais vous pouvez tester et vous allez voir qu'à part vraiment les gens qui sont vraiment intéressés et qui vont zoomer et qui vont regarder, sinon les gens vont se dire que ce n'est pas adapté au format. En fait, je le sais, parce que le cerveau va simplement voir un grand paragraphe avec plein de textes, il ne va pas chercher, parce qu'il faut zoomer, puis après, il faut... Alors déjà, il faut le mettre en plein écran, après, il faut zoomer, puis après, il faut aller à droite et à gauche pour pouvoir plus lire, parce que c'est trop large. Donc vous avez fait d'abord comment le texte, etc., vous avez enregistré en PDF format qui va bien. Non, en fait, là, je suis passé par Photoshop. Ah, il y a une part de technicité, en fait. Créer du contenu, en fait. En gros, il y a deux choses. Créer du contenu, il faut deux choses. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas externaliser à 100% la création du contenu. C'est en gros, c'est en gros. Pourquoi ? Parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on crée du contenu, en fait, ça se fait avec les collaborateurs. Ils sont en relation avec le contenu. Il y a des gens qui sont très bien placés en professe, qui connaissent très, très bien, parce qu'il parle de vos opinions, on se refait, on ne fait un stade. Mais, simplement, en général, un acteur extérieur apprend la technicité, le savoir-faire, comment créer du contenu, le format. Je vais faire une vidéo, ok, on peut mettre des sous-titres, par contre, le format, c'est comme ça, il faut tant de temps, il faut, il faut faire question, il faut que tu sois court. Là, par exemple, tu veux faire un PDF, très bien, à partir du newsletter, ok, par contre, je te conseille, il faut faire 5 pages maximum. Le newsletter, ça, on va enlever, on va couper comme ça, on va faire ça, là, on va mettre un gros titre, là, on va résumer, et que ce soit bien. Et en fait, il apporte ça. Et ce qu'apporte, du coup, la personne extérieure, c'est la partie technique, et aussi une vision extérieure de la cible, des prospects, parce que l'entreprise, elle est la mieux placée pour faire un contenu dans le prospect, c'est lui qui a une bonne information, qui a une valeur ajoutée, et en fait, le newsletter extérieur, lui, il apporte sur le contenu, sur la vision, et sur comment adapter le contenu au bon format. Si vous partagez votre newsletter, vous pouvez le faire. Je sais pas, plusieurs fois, je sais pas, voilà. Alors, après, il y a l'idée, les newsletter, je vais vous interrompre, vous voyez, par exemple, mais, en, c'était, elle t'envoyait, sur ma image, je vais faire une capture d'écran, je l'enregistrais sur mon ordinateur, je vais vous donner l'image, ensuite, j'allais sur le nouveau produit, j'annonçais à mon réseau privé, lié à mon métier électronique, nouveau feu LED, etc., par de toute façon, le voici, et puis, je captais sur l'intro, je l'enregistrais, je le faisais, et puis, il y avait la formation générale du produit, avec la photo, des caractéristiques, des témoins, un nouveau téléphone, et puis, je partageais, à mon réseau, ce n'était pas un partage public, c'était vraiment pour les 600, 500 contacts, à la santé, les nouveaux contacts que j'avais, et eux, je me disais, ah bah super, tiens, appelle-moi, on voit moins une doc, ou, on va me récarter ces techniques, une fois qu'on s'en parle, c'est plus simple, mais avant, il y avait quatre images, alors, effectivement, le même document PDF, je ne pouvais pas le prendre, donc, ça se répéte, que je vais dire, moi, je vais dire, on va traduire l'heure, en ajustement image, que je puisse, la magie, après, ça c'est très bien, maintenant, il faut se mettre à la place de l'utilisateur, et de sa façon consommer, le peu de temps qu'il a, et simplement de voir, ça va être à quatre, avec plein texte, vous allez avoir une grosse, on va dire, on était plus un flyer commercial, donc avec l'essentiel, les premières caractéristiques, la photo, l'avantage produit, et même ça, le lancement, le produit, c'est un peu plus d'autos, c'est un peu plus d'autos, ouais, ouais, je, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, en canvas, j'étais là, alors, je me renvoyais la photo, je la réduisais, si c'est plus simple, je balance ça dans la vidéo, ouais, ça c'est mieux, tout, mais il y avait aussi, l'internet, ce sont mes enfants, ils font tous, ouais, ça je ne sais pas faire, mais, ce que je trouve bien, dans LinkedIn, c'est comme il dit, on est, maintenant on est obligé, d'être avec ça, alors du coup, on a le téléphone, je m'adapre aux jeunes, parce que les jeunes, parce que je ne peux pas, tu es trop bien, tu es trop bien, le système, à l'air, à la ta 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 ta, simplifier, exactement, je vois ce que c'est le traditionnel, l'ancien est de l'école, voilà, ils ont plus de facilité, les jeunes, parce qu'ils sont nobles, ils sont plus rapides que nous, plus efficaces, de la façon un peu simple, par contre, ils sont compréhensibles, par finalement, les prospects, pas le niveau technique, et c'est là, là on les a dit, on leur dit, voilà pourquoi ce produit, pourquoi ce service, il faut des formats adaptés, vous avez plein de contenus, parfois trop techniques, il faut que ça, il faut rendre ce contenu, accessible, il va tout dire, si ça ne s'intéressera des gens, il faut un test, il faut leur dire suffisamment, pour qu'ils s'intéressent, qu'ils soient curieux, d'aller plus loin, c'est simple, il faut vraiment, qu'on les lionne, c'est la même chose pour les vidéos, et parfois des formats très courts, de moins d'une minute, ça ne peut pas être impactant, mais de mélanger, de ne pas être fermé, en disant, vous avez fait que des fondus, d'être ouvert sur des sujets, il faut avec des sous-scrashes, toujours, de moins en moins, de sous-scrashes, et c'est du temps supplémentaire, c'est du programme, un créateur supplémentaire, c'est pour ça qu'après, il faut voir sa stratégie, sur le temps disponible, de bien définir, et surtout, peut-être le programme de prendre des parts, c'est de bien définir sa site, parce que souvent en fait, moi je vois plein de contenu, de faire entreprise tous les jours, mais en fait, qui est lassé, vous propose la question, c'est un bon, c'est pas clair, et en fait, vous pouvez créer du contenu, vous allez dépenser du temps, de l'argent, ou rien en fait, parce que le temps de départ, c'est à qui je parle, à qui je parle, et souvent, c'est que la réponse à la question n'est pas créée, c'est un bon point de vue. Et là, si vous savez ça, vous voyez, l'exemple que je vous ai donné, de document PDF, avec comment créer mon outil, ça prendra une discussion, avec qui dans la marché, c'est un des contenus qui a mieux marché pour moi, sur ce mois-ci, parce que, mais c'est ce que vous faites aussi, vous parlez tous les jours à vos clients, je suis certain, simplement, c'est de noter, c'est de dire, au service marketing, c'est de faire remonter les informations, en disant, c'est marrant, parce que j'ai un mec qui m'a parlé de ça, et c'est marrant, mais ils sont deux, dans le mois, il me dit ça et ça, c'est marrant, mais il n'y a pas un truc à faire, mais c'est en fait, c'est des questions, c'est des questions, les freins des clients et des prospects, c'est à partir de ça, il faut pour créer du contenu, c'est pas au service marketing à s'enfermer pendant deux heures dans une réunion autour de la table avec un café, que vous trouvez la solution, c'est important, c'est pas à eux, ils ont une connaissance, ils vont adapter le contenu, ils vont adapter le message, et on parle des problèmes, la problématique, des freins, un prospect, des clients, c'est hyper important, c'est que vos équipes, en fait, ont des solutions, en écutant les clients et les prospects, c'est le point de départ, et là, déjà, en termes de stratégie, vous allez avoir le meilleur résultat en écutant finalement les prospects, les clients, les retours que tous les collaborateurs peuvent avoir en contact avec les équipes. C'est vraiment intéressant. C'est bon, c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Même de façon plus générale sur l'exemple ? Je ne sais pas si ça ne va pas adapter. Quand vous postez, vous avez ce qu'on appelle des vues, et quand vous étiez sur les vues, par exemple, vous avez 82 vues, vous n'avez pas, vous avez par famille ou par catégorie, mais quand vous additionnez, vous êtes actuel, tiens, je vais additionner si c'est à 82, vous n'avez jamais, par exemple, si vous êtes à 89, vous n'avez pas, vous n'avez pas à 82, vous avez le départ de la formation sur une catégorie, vous n'avez pas à l'encent c'est normal ou c'est parce qu'il faut aller sur les solutions ? Non, 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 on a une solution pour la taille des infos. D'accord, c'est normal. Oui, oui, je pense que ce n'est pas nécessaire de vous donner dans le détail toutes ces informations-là. C'est assez drôle, on a des débuts de chaque, on n'a pas les 82 personnes qui ont vues ou les 82 contacts qui ont vues, et je pense que tous les patients qui font un peu de 50 personnes, mais sinon, on ne sait pas qui vous voit, ce qui ne va pas tout le temps. Non, par contre, ce qui est intéressant, par exemple, on fait des bilans mensuels, ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir les fonctions que vous touchez. Par exemple, si vous touchez en majorité des commerciaux, et finalement, ce n'est pas possible, c'est peut-être une problématique par rapport au contraire. C'est juste, c'est des avis, c'est bizarre, mais on ne touche pas des bonnes personnes. Après, on a la région, on a la région, on a le commercial aussi, et puis les places.